Dieu te bénit et te garde Il rayonne sur toi Il t'accorde sa grâce Ton Dieu seul tourne vers toi Te donne sa paix Dieu te bénit et te garde Il rayonne sur toi Il t'accorde sa grâce Ton Dieu seul tourne Se tourne vers toi Te donne sa paix Amen 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 Dieu te bénit et te garde Il rayonne sur toi Il rayonne sur toi Il t'accorde sa grâce Ton Dieu seul tourne Se tourne vers toi Te donne sa paix Amen 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 Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. 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 béni, hein, Lynn, Patricia, en tout cas, nous sommes le jeudi 22 septembre. C'est le temps de la louange. On va commencer à louer le Seigneur. Quelle grâce! Quelle grâce! Incomparable! C'est tout de suite. Quelle grâce incomparable! Quelle grâce incomparable! Qu'est l'amour infini! Que tu aies pris ma croix! Que tu sois mort pour moi! Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre! Oh! Oh! Jésus, je te chante pour ce que tu as fait! Qui vit ce pouvoir du mal de la mort qui aime d'un amour si puissant, si fort c'est le roi de joie il est le roi des rois qui secoue la terre qui secoue la terre par un saint tonnerre qui nous émerveille par ton domicile c'est le roi de joie il est le roi des rois Quelle grâce Quelle grâce incomparable! Quel amour infini! Que tu aies pris ma croix! Que tu sois morte pour moi! Tu as mis le prix tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre! Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait Qui ramène la paix dans la confusion Chant les orphelins en fils et en fille C'est le roi de gloire, il est le roi des rois Qui règne, qui règne sur les peurs Dans la vérité, vit comme le soleil De tout son éclat, c'est le roi de gloire Il est le roi des rois Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait Quelle grâce incomparable Quel amour infini Que tu aies pris ma croix Que tu sois mort pour moi Tu as payé le prix, tu as payé le prix Pour t'enfin je sois libre Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait Digne est l'agneau immolé Digne est le roi vainqueur sur la mort Digne est l'agneau immolé Digne est le roi vainqueur sur la mort Digne est l'agneau immolé Digne est le roi vainqueur sur la mort Digne est le roi vainqueur sur la mort Digne est l'agneau immolé, digne est le roi d'un cœur sur la mort, digne est l'agneau immolé, le digne, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, enfin je sois libre, Jésus je te chante pour ce que tu as fait, quelle grâce. Quel amour infini, tu as payé le prix, Seigneur, tu sembles si loin, à des millions de kilomètres de moi. Mais je n'ai pas perdu la foi, je dois en dire maintenant, qu'il est dur pour moi de prier. Mais jamais tu sais quoi dire, tu sais où commencer. Tu déverses ta grâce, tu remplis mon cœur. Je chanterai, je louerai, même dans les temps difficiles, dans le chagrin à la douleur. Je chanterai, je louerai, j'élèverai mes mains, car ta parole est vraie. Je chanterai. Mais tu pour moi de sonder, les pensées, les plans de ton cœur pour moi. Je mettrai ma confiance en toi, car tu es mort pour moi, pour me libérer. J'élèverai. Mais je ne sais quoi dire, je ne sais où commencer. Tu déverses ta grâce, et tu remplis mon cœur. Je chanterai, je louerai, même dans les temps difficiles, dans le chagrin à la douleur. Je chanterai, je louerai, j'élèverai mes mains, car ta parole est vraie. Je chanterai. Je chanterai, je louerai, même dans les temps difficiles, dans le chagrin à la douleur. Je chanterai, je louerai, 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 Je chanterai, je louerai. Je chanterai, je louerai. Je chanterai. Je chanterai, je chanterai. Où chanterai ? Où chanterai ? Je l'aimerais ? C'est un chant en français et en hébreu que j'ai composé il y a quelques années. Le refrain c'est « Toda Rabat Teila » c'est « Merci papa et je te loue avec tout ce qu'il y a dans mon cœur, tout l'alléluia que j'ai au fond de moi. » Tu es rentré dans ma vie par la porte du cœur. Tu m'as pardonné de ne pas savoir su t'aimer. Tu m'as fait renaître, as su me changer pour maintenant me permettre de vivre à tes côtés. Toda Rabat Teila Toda Rabat Teila Toda Rabat Teila Toda Rabat Teila Tu m'as pris auprès de toi Tu m'as ouvert tes bras Les montagnes à gravir Ne sont plus que des souvenirs Le ciel m'est ouvert Je rejoindrai Je rejoindrai mes pleurs Je rejoindrai mes pleurs Pour un instant parfait Pour toutes les terres Pour toutes les terres Une idée Toda Rabat Teila 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 Toute ta vie, dénonce tes péchés, à la mort préfère la vie, à l'enfer le paradis. Ton Père se réjouit, à toi l'éternité, à toi l'éternité. Ton Père se réjouit, à toi l'éternité. Ton Père se réjouit, à toi l'éternité. Je bénis encore chaque personne, Nicole, Paolo, n'est-ce pas, Paola, Martine, que Dieu soit béni pour tout ce qu'il fait, n'est-ce pas, ce soir. Bien sûr, tous nos gens de la Guadeloupe qui ont béni, ceux qui sont en France, à Paris, Evelyne, n'est-ce pas, que le Seigneur soit béni. Il y a de la joie parce que ce soir, on est pour cette soirée de gloire que le Seigneur, n'est-ce pas, nous parle encore d'une manière puissante, n'est-ce pas, partager encore autour de vous. On sait que Dieu a un message pour chaque personne ce soir. Il veut nous parler, n'est-ce pas, par rapport aux sept étapes. N'est-ce pas, que l'aigle royal, n'est-ce pas, va faire pour voler durant cette nouvelle saison. On va étudier ça ensemble, n'est-ce pas, et on va, on sait un témoignage extraordinaire parce que Dieu est le père des orphelins. Un magnifique témoignage qui va arriver, Sylvie, David, n'est-ce pas, n'est-ce pas, que le Seigneur, on vous aime, Sylvie, David. N'est-ce pas, que Dieu soit béni, n'est-ce pas, pour ce temps, Françoise, le Seigneur soit béni. On va mettre encore un chant. C'est Pierre-Lotte, Pierre-Lotte qui se prépare, il est en plein mouvement, que Dieu le bénisse avec sa famille. Il va partir dans les îles de Rodrigues, après ça sera l'île Maurice. Il a aussi une tournée, je sais, Paris, France, Suisse. Enfin, il est en pleine activité, priez pour lui, pour ses voyages, pour tous ses concerts, pour ses soirées de gloire qu'il organise. Que le Seigneur le bénisse, on va mettre ce chant. Souffle, souffle, Saint-Esprit, souffle sur nos pays, sur nos villages, sur notre nation. Sans Dieu, on ne peut rien faire, souffle ce soir. Pierre, c'est à toi. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui échange les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprendit. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre. Qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom. Qui peut guérir les nations. Au nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre. Qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom. Qui peut guérir les nations. Au nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus, mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons que maintenant, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, maintenant, Seigneur, fais connaître le nom. Qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ. Fais tomber la pluie d'eau. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les éclus, Seigneur, fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'eau. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'eau. Fais tomber la pluie du ciel. 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 Le père des orphelins. Le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Dieu, mes amis, c'est le père des orphelins. Qui que vous soyez ce soir, même si mon père et ma mère m'abandonnent, Dieu ne nous abandonnera jamais. On va recevoir ici un témoignage extraordinaire. On va faire rentrer le pasteur Paul Vavarino et Bénédicte. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Voilà, le pasteur Paul Vavarino vient de me présenter juste avant cette émission. Donc, en deux, trois mots, voilà, vous avez été abandonnée par le papa, la maman, il y en a quelqu'un qui était décédé. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Très courtement, oui. Donc, je m'appelle Bénédicte et mon papa est décédé à l'âge de deux ans. quand j'avais deux ans et ma maman m'a plus ou moins abandonnée par manque de moyens pour m'élever. Donc, j'ai été placée dans différentes familles avant que mes parents adoptifs ne puissent démarrer les démarches pour l'adoption. Je rappelle que vous êtes d'origine de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, oui. 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 Donc, voilà, j'ai fait plus de 15 pays d'Afrique. Moi, j'aime beaucoup l'Afrique. Et Abidjan, c'est partie de cela. Donc, là, vous étiez donc à cette époque-là sur la Côte d'Ivoire. Oui. Donc, oui, j'ai grandi en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de quatre ans. Et ensuite, mon père adoptif est venu me chercher à Abidjan et je suis arrivée en France comme ça. Donc, il y a quelqu'un qui a désiré vous adopter de la France. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'adopter des gens. Donc, c'est tout à fait un miracle ce qui s'est passé. En tout cas, je disais dans la Bible, Dieu, c'est le père des orphelins, le défenseur des veubles. C'est Dieu dans sa simple montagne. Il donne une famille à ceux qui ont abandonné. C'est ça ce qui s'est passé. Vous avez bien abandonné. Absolument. Et Dieu vous a donné une famille. Si vous pouvez un peu raconter ça. Détail. Eh bien, mes parents adoptifs ont voyagé pour la première fois en Côte d'Ivoire en 2000. Et là-bas, ils ont été extrêmement touchés. Et en rentrant courtement, je ne vais pas donner tous les détails, mais en rentrant, ils se sont dit Seigneur, si on peut au moins sauver un enfant, ouvre les portes afin qu'on puisse adopter un enfant et le sortir un peu comme Moïse, le sortir des eaux. Et voilà. Donc, ils connaissaient une missionnaire, en fait, qui a fait le pont entre eux en France et ma mère biologique en Côte d'Ivoire. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et le miracle, c'est que normalement, une adoption, comme vous l'avez dit, ça prend plusieurs années. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de paperasses et c'est le parcours du combattant. Et eux ont pu obtenir tous les agréments, tous les papiers, etc. En un an seulement. En un an, ils ont pu avoir tous les papiers et m'adopter. Et au bout d'un an, j'étais à la maison en France. Et donc, vous aviez quel âge quand vous arrivez en France ? J'avais 4 ans. Vous aviez déjà une connaissance de Dieu, une expérience avec Dieu à 4 ans ? Oui. Alors, j'ai grandi dans une église malgré tout là-bas. Et le miracle aussi, c'est que je ne voulais pas venir en France. Alors, mon pasteur de l'époque et toute son équipe pastorale ont prié une nuit. Ils ont fait une nuit d'intercession pour moi. Et au bout d'un moment, je me suis retrouvée dans le repos dans l'esprit. Et pendant, je ne sais pas, entre 2 et 3 heures, je suis restée dans le repos dans l'esprit. Et quand je me suis réveillée, je les ai regardées et je leur ai dit, j'accepte de partir en France. Et c'était le deuxième miracle dans toute cette histoire. Dieu sait. Dieu ouvre les portes. Dieu ouvre, n'est-ce pas, le ciel. Dieu sait exactement là où on doit aller, n'est-ce pas, lorsqu'on laisse Dieu faire. Il sait mieux que nous-mêmes, n'est-ce pas ? Là où on doit aller, moi, j'étais dans le sud de l'Italie. Dieu m'a dit, va à Bruxelles. J'ai dû tout quitter. Le Seigneur sait exactement ce qui est mieux pour nous d'en arriver en France. Et donc, comment vous avez vécu cette espèce dont vous avez grandi en France ? Comment vous parlez de ça ? Alors, mon parcours a été beaucoup, certainement, un peu chaotique. Mais j'ai toujours une conscience de Dieu et une foi en Dieu infaillible, on va dire. Enfin, infaillible, c'est un grand mot, mais pour moi, ça a toujours été une évidence. Et je sais que si je suis là aujourd'hui, c'est par sa grâce. J'ai failli mourir tellement de fois. On a tellement voulu… Le diable a tellement essayé de m'anéantir que je sais que si je suis là aujourd'hui, c'est par sa grâce. Et quand je me suis fait baptiser à 12 ans, c'était vraiment une conscience… Je me faisais baptiser parce que je voulais donner ma vie à Dieu, parce que je savais que Lui m'avait préservée jusqu'ici et que c'était une grâce si j'étais en vie, quoi. Voilà. Donc, vous avez été baptisée à 12 ans. Et puis, vous avez commencé à servir le Seigneur dans différents aspects, la louange entre autres, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et puis, j'ai fait différentes écoles de disciples, une de six mois, il y a quatre ans. Et une récemment, là, je rentre en fait d'une école de disciples de trois semaines en Allemagne. Écoles de disciples avec Jeunesse en Mission ou bien ? Non. La première, c'était avec une organisation américaine et c'était dans un… j'ai toujours été très touchée depuis toute petite par Israël et par le cœur de Dieu pour Israël et les nations. Et ça m'a toujours touchée. Et par un concours de circonstances incroyables, j'ai pu connaître cette école. C'était à Chypre et en fait, c'était une école messianique. Donc, vraiment, on développait le cœur de Dieu pour Israël et les nations. Et puis, tout ce côté messianique qu'on connaît, les sources et les origines. Et ça a été vraiment bénissant et c'est là que j'ai compris et ça a été révélateur pour mon appel aussi. Et là, récemment, c'était aussi une autre organisation avec une base en Inde et donc une petite base en Allemagne où ils font vraiment des prodiges. Voilà. En tout cas, vous savez qu'il y a une des tribus de Côte d'Ivoire qui est axée spécialement par rapport à Israël. Il y en a certains qui disent qu'ils sont d'origine J. Oui, c'est vrai. Par rapport à la Côte d'Ivoire. En tout cas, vraiment que le Seigneur soit béni. Donc là, on m'a dit que vous venez de devenir un miracle, une expérience. Racontez-nous avant de… Oui. Alors, c'est un peu long, mais je vais essayer de faire court. Avant mon départ, ça s'est fait très, très, très rapidement. Quatre semaines avant, je ne savais pas que j'allais partir. Et avant de partir, j'ai préparé tout plein de cadeaux pour offrir à certaines personnes. Mais j'ai préparé plus de cadeaux que de personnes que je connaissais. Je ne savais pas pourquoi. Et puis, j'ai commandé une Bible. J'avais besoin d'une Bible en anglais. Et normalement, cette Bible, elle ne devait pas arriver à temps avant mon départ. Et j'ai prié. J'ai dit Seigneur, j'aimerais vraiment recevoir cette Bible avant mon départ. J'en ai vraiment besoin. Et elle me sera très utile. Et Dieu a exaucé. J'ai reçu ma Bible un jour avant de partir. Et donc, j'ai préparé tout ça. Et puis, je suis partie. Au bout de deux semaines là-bas, je reçois, il faut que tu donnes une certaine somme d'argent à une certaine personne. Et je dis, OK, Seigneur, mais tu sais, cet argent, j'en ai besoin. Et puis, je laisse ça de côté comme un peu, c'est comme si je faisais des réserves de tout ce que je recevais de Dieu. Et puis, je dis, OK, je vais le faire plus tard. Mais je savais que j'allais le faire quand même parce que j'aime être fidèle à Dieu. Quand il me fait recevoir des choses comme ça, je sais que c'est lui et je sais que c'est vrai. Et puis, un jour, je discute avec une autre étudiante et elle me dit, je ne parle pas bien l'anglais. Et vraiment, quand je rentrerai chez moi, je veux acheter une Bible en anglais et pouvoir apprendre l'anglais comme ça. Et avant de partir, j'avais reçu, quand j'ai eu ma Bible en main, j'ai reçu cette Bible, tu vas la donner. Et je me suis dit, mais attends, je viens de l'acheter. Pourquoi je vais la donner ? Et quand cette femme m'a parlé, j'ai dit, OK, Seigneur, c'est à cette personne que tu veux que je la donne. Et puis, chemin faisant, à la fin de l'école, je fais tous mes petits cadeaux et je donne ma Bible, je donne l'argent que je devais donner. Et le regard de cette femme quand je lui ai donné la Bible, c'était pour moi juste un cadeau parce qu'elle était tellement émerveillée. Elle m'a dit, c'est le plus beau jour de ma vie. Et juste ça, ça m'a comblée. Et comme on dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et ça, pour moi, ça n'a jamais été un problème de faire preuve de largesse et de donner avec joie, avec bon cœur, comme il est écrit dans la parole. Mais en même temps, personnellement, j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à accepter de recevoir en retour. Et aussi, j'ai réussi à faire confiance à Dieu pour des choses folles. Mais dans le domaine des finances, c'est vrai que j'ai à un moment stagné en me disant, Seigneur, sur la retenue et en me disant, bon, je préfère faire attention. Et voilà. Et j'avais un petit peu un manque de foi parfois sur ce domaine-là. Et malgré tout, je fais tous mes trucs là et puis je suis fidèle et j'étais heureuse d'avoir donné. C'était très bien pour moi. Et le jour de mon départ, le matin, je reçois ce verset, je vais vous le dire, dans Étaï 58, 10. « Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassaisis l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. » Et ce matin-là, on avait un temps de prière. Je me suis mise à pleurer parce que pour moi, je me suis dit « Seigneur, en fait, ton but, c'est que j'ai cette capacité de donner et en fait, c'est la manière dont tu veux me faire rayonner. » Et j'étais tellement heureuse et touchée de ça. C'était déjà un cadeau énorme pour moi. Et je partais joyeuse avec ça et je n'étais pas triste de quitter l'école et les gens que j'aimais parce que j'avais reçu tellement. Et vraiment, quelques minutes avant de partir, il y a une des filles qui m'arrête et qui me dit « Attends, attends, attends. » Mais vraiment, elle avait un enfant dans les bras et elle devait faire d'autres choses, mais elle m'arrête comme ça. Elle me dit « Il faut que je fasse quelque chose de la part du Seigneur. Dieu m'a dit qu'il fallait que je te donne cette somme d'argent. » Et là, je m'écroule en larmes parce que j'ai senti, j'ai vécu, compris la grâce et la bonté de Dieu et combien il était fidèle et combien il était le pourvoyeur de ceux qui le cherchent, comme il dit. Et c'est comme s'il me disait « Tu vois, tu as donné, tu as obéi et maintenant, je vais te bénir en retour. » Et il me disait « Celui qui donne reçoit. Tu n'as plus à avoir peur du manque ou des défis dans ce domaine. » « Comme tu peux le constater, je pourvois toujours. » Et comme je disais, pour moi, recevoir, c'était franchement le bout du monde. Et là, je lui ai dit à la fille « Je ne sais pas comment recevoir ce geste que tu fais, mais par la foi, parce que je sais que ça vient de Dieu, je l'accepte, parce que je sais d'où ça vient. » Et voilà, c'était incroyable. Et j'ai aussi cet autre verset qui m'est venu ensuite quand j'ai médité là-dessus, dans Philippiens 4.19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Voilà un petit peu mon témoignage de ces trois dernières semaines. Vraiment, que le Seigneur soit béni, n'est-ce pas, que Dieu va lentement te combler. Il le fera toujours quand il vient de la crise. « Dieu, c'est le Père des enfants, c'est ton Père célèbre. » Alors, si elle est là avec vous, Pasteur Paul, c'est parce que vous l'avez parrainée. Est-ce que vous pouvez expliquer en deux mots ? Avant qu'elle vienne en France, on était dans sa chambre parce que les parents adoptifs avaient préparé la chambre de Bénédicte. Et voilà, ils nous ont demandé de prier avec mon épouse Monique, de prier dans cette chambre pour que vraiment cet enfant vienne. Puis on a appelé les choses qui ne sont au point comme si elles étaient. Et Dieu a fait un miracle. Et mon épouse Monique, elle l'a prise comme sa marraine, enfin sa fille. Voilà. Et depuis, ça fait des années. Combien d'années qu'on se connaît ? Ça fait 19 ans. 19 ans qu'on se connaît. Voilà. On prie ensemble pour elle. Voilà, on était plusieurs fois là en bas, en Provence. On aime bien y aller parce qu'on aime bien le bruit des cigales. Mais on aime aussi la famille. Et on est là aussi pour bénir et pour encourager. Et voilà, le Seigneur a fait des merveilles. On est vraiment contents. En tout cas, je ne sais pas, voilà, il y a un Paypal qui passe. Je le fais, je ne vais pas vous programmer. Mais si quelqu'un veut dire, voilà, je fais un don pour Bénédicte. Alors, vous avez un Paypal, vous marquez Bénédicte, sur le Paypal qu'il a, pour Bénédicte, don de Dieu. Voilà. Ou alors, vous allez sur l'église du pasteur Paul en Marino, vous tapez sur Internet et vous faites le don sur l'église du pasteur Paul et vous marquez don pour Bénédicte. Voilà. N'est-ce pas ? Dieu est le père des orphelins. N'est-ce pas ? Le défenseur des veuves. N'est-ce pas ? C'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il le délit des captifs et les rend heureux. Somme 68, 6, 7. Eh bien, sache, on était très heureux de faire ta connaissance. Le Seigneur a mis grâce sur ta vue, cette étoile qui va briller de plus en plus et tu seras une bénédiction, non seulement pour la France, pour l'Europe, mais pour l'Afrique et la Côte d'Ivoire. Bien sûr, il y a des surprises qui t'attendent. Le Seigneur, à trace, va ouvrir une porte, un chemin extraordinaire et tu vas être vraiment dans la joie, n'est-ce pas ? Et tu seras une mère en Israël. En tout cas, que le Seigneur soit béni. À très bientôt ! Je l'ai dit, François, Paul Merci, parce que voilà, c'est bien de faire connaissance. Et voilà, que le Seigneur soit béni, c'est le temps du message, des infos d'abord, des infos. On fait rugir le lion, le lion de Côte d'Ivoire, le lion de Judas Rugy. Sous-titrage ST' 501 Voilà, que le Seigneur soit béni, n'est-ce pas ? C'est bien de tous ces témoignages, que Dieu soit béni. Alors, avant d'écouter les messages, d'abord, j'appelle que l'Académie biblique, l'Institut de lui croyait, a commencé, on est sur le livre de l'Apocalypse, on a fait le chapitre 1, ce samedi, donc le samedi 24 à 11 heures sur Zoom. Eh bien, on va continuer le deuxième chapitre, on peut encore s'inscrire. Là, on va rentrer, n'est-ce pas, dans les églises, les sept églises de l'Apocalypse, et on va commencer par l'église d'Éphèse. Je rappelle que j'étais à Éphèse, donc voilà, vous avez l'Ibel pour s'inscrire, n'est-ce pas, pour ce cours sur l'Apocalypse. Et donc, je rappelle que j'étais à Éphèse, on va rentrer à l'église d'Éphèse, j'étais à Éphèse, n'est-ce pas, en 2014, en Turquie, l'Asie mineure, parce que les sept églises se trouvent, n'est-ce pas, sur Éphèse. D'ailleurs, j'ai retrouvé certaines photos de mon voyage de 2014, si on peut mettre quelques photos. Voilà, là, par exemple, je me trouve dans la ville d'Éphèse, où il y a tous ces vestiges historiques. C'est une nuit extraordinaire à visiter, il y a tellement de choses. Alors là, c'est, attendez, là, c'est un endroit qui s'appelle le théâtre, le théâtre, n'est-ce pas, de Éphèse, le théâtre de Éphèse. C'est vraiment très, très, très prophétique, n'est-ce pas, c'est incroyable de voir ce que Dieu a fait là-bas. Et ce théâtre d'Éphèse est incroyable parce que le 9 octobre 1999, dans ce théâtre à Éphèse, Peter Wagner organisa une rencontre mondiale pour leaders, 5000 personnes, je dis bien, en 1999, eh bien, on fait ces théâtre. Là, dans ce théâtre d'Éphèse, où j'étais là, en 2014, vous voyez, j'étais un peu plus mince, d'ailleurs. Et donc, voilà, ça, c'est une photo d'Éphèse aussi, on peut en mettre encore d'autres, d'autres photos. Là, on va étudier dans ce samedi. Voilà, regardez ces magnifiques vestiges. Donc ça, c'est à Éphèse, c'est en Turquie, l'Asie mineure. On va peut-être, si Dieu le permet, réorganiser la tournée des sept églises. Regardez ces merveilleux, les vestiges de la ville, n'est-ce pas, eh bien, d'Éphèse, qui est donc de la première église de l'Apocalypse, aux sept églises. Le chapitre 2 de l'Apocalypse, c'est ce qu'on va étudier ce samedi, n'est-ce pas, 24, n'est-ce pas, samedi 24. Et vraiment, la puissance de Dieu va se manifester. En tout cas, on rend grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Si on peut encore montrer peut-être d'autres photos. Et vraiment, que le Seigneur soit béni pour tout ce qu'il fait. C'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'on peut avoir la photo aussi avec eux ? Là, j'ai fait des émissions aussi en 2016, avec Pierre-Henri, n'est-ce pas, sur VTV, des sept églises. Voilà, ça, c'était des émissions que je faisais en 2016. J'étais intervenu sur les églises de l'Apocalypse. En tout cas, c'est historiquement puissant. Donc, remettons que l'image sur les fraises, n'est-ce pas, et on voit cette vie incroyable. Mais il est dit que si tu ne marches pas avec Dieu, si tu ne marches pas, eh bien, si tu ne te repends pas, eh bien, j'autorais de toi, eh bien, le chandelier. Et malheureusement, ils ont désobéi à Dieu. Il n'y a plus aucun témoignage chrétien aujourd'hui. C'est un avertissement pour nous. C'est que si on n'est pas fidèle à Dieu, eh bien, voilà, Dieu ôte son chandelier. Et, n'est-ce pas, il n'y a plus aucun témoignage chrétien à Éphèse, n'est-ce pas, qui t'en choquait actuellement. Et c'est triste. Donc, cette parole, c'est incomplique parce qu'il n'y a pas eu de repentance. Et donc, voilà, il n'y a plus. L'église a disparu. Pourtant, il y avait une belle église avec l'apôtre Paul, n'est-ce pas, l'apôtre Jean, et Aquilas, en tout cas, Priscilla et Aquilas, en tout cas, on bénit Seigneur. C'est ce samedi, on va étudier cette église d'Éphèse, de l'Apocalypse. Donc, ceux qui veulent encore s'inscrire, inscrivez-vous. En tout cas, que le Seigneur soit béni pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il va faire, juste avant le message. J'avais expliqué qu'on va rentrer le 24, plutôt le 25, dimanche 25 et le 27 septembre, dans ce qu'on appelle Rosh Hashanah. Exactement, c'est la fête des trompettes, n'est-ce pas. Et on trouve cela dans Lévitique 23, si on peut remettre l'affiche Lévitique, n'est-ce pas, 23. On voit que là, Dieu nous demande de faire cette fête. Et c'est très important de le comprendre. L'Éternel parla à Moïse, il dit, parle aux enfants d'Éternel. Il dit, le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au sang des trompettes et une sainte convocation. Donc, on rentre dans cette nouvelle saison. On sera donc en 5 783. C'est la fête des trompettes. On se souvient que Dieu l'a créé à Doréèves il y a 5 783 ans. C'est comme ça que ça a été calculé. Et donc, c'est la fête civile juive et non la fête biblique. La fête biblique qui met la tête de l'année, évidemment, le mois de Nisan, qui est durant la fête de Pâques. D'ailleurs, si vous allez dans le livre que j'ai écrit, les sept fêtes de l'Éternel, vous allez trouver ce tableau extraordinaire où ça explique tous les mois. Évidemment, là, on est le mois de Nisan, qui est la tête, le premier mois de l'année. Par contre, le mois de Tichry, ici, voyez, eh bien, c'est le septième mois. C'est Tichry, c'est la nouvelle année juive qui se situe souvent fin septembre, début octobre. Et cette fête de Rosh Hashanah, eh bien, est le départ. Parce que, n'est-ce pas, eh bien, 10 jours après a lieu le grand pardon, Yom Kippour, et 15 jours après, n'est-ce pas, aura lieu la fête des tabernacles, cette très grande fête. Donc, je répète, on rentre, n'est-ce pas, eh bien, du 25 au 26 septembre, dimanche, dans la fête des trompettes, nouvelle année civile. Le 5 et le 4 et le 5 octobre, dans la fête de Yom Kippour, le mois prochain, le grand pardon. Et du 9 au 16 octobre, eh bien, ça sera cette fête des tabernacles, qui est une grande fête, que Dieu bénit. D'ailleurs, c'est trois fois par an. Donc, tous les Juifs devraient monter à Jérusalem, à Pâques, à la Pentecôte et à la fête des tabernacles. Donc, la fête des tabernacles sera fêtée du 9 au 16 octobre. Et d'ailleurs, le 16 octobre, ça tombe bien, c'est le jour où on va faire des baptêmes, il y aura une dizaine de baptêmes, à l'église de Dona, le 16 octobre. En tout cas, que le Seigneur soit béni, on rentre dans cette nouvelle saison. Je répète, c'est l'année nouvelle civile, pas biblique, qui est la tête de l'année, qui est le mois de lissant, qui commence par la Pâques. Donc, que le Seigneur soit béni dans cette nouvelle saison où Dieu veut faire de grandes choses. Et on va voir, si on peut mettre la fiche, le message que je vais donner sur les sept étapes, n'est-ce pas ? Les sept étapes, eh bien, pour cette nouvelle année. Et je vais parler, n'est-ce pas, de ces sept points, que le Seigneur soit béni. On va refaire rugir le lion. Et juste après, c'est le message pour vous ce soir. Restez connectés, partagez autour de vous. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Que le Seigneur soit béni, nous sommes donc le jeudi, n'est-ce pas, 22 septembre, que l'ensemble de Dieu, n'est-ce pas, vous touche chacun, que sa parole soit forte ce soir, que Dieu parle à nos cœurs, n'est-ce pas, quel que soit le pays où vous êtes, le village, le continent, le Seigneur a une parole pour toi ce soir, et j'aimerais parler des sept étapes pour voler, pour aller, pour marcher dans cette nouvelle saison, cette nouvelle saison que Dieu a mis devant nous, n'est-ce pas, et quels que soient les temps difficiles dans lesquels nous rentrons, Dieu veut nous conduire, pour ceux qui marchent avec Dieu, sept étapes, d'abord j'aimerais lire ce texte de base, Esaïe 40, n'est-ce pas, verset 31, Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point, voilà, ce texte nous parle évidemment de l'aigle, que ceux qui se confient en l'éternel, ils sont comme cet aigle, n'est-ce pas, ils volent et se fatiguent point, ils courent et se fatiguent point, j'aimerais dire, si on prend cet exemple, Dieu va nous donner de marcher, de voler, quelles que soient les situations, les guerres, les pandémies, Dieu veut te donner la force, la guérison, l'onction, n'est-ce pas, pour aller de l'avant et pour être un témoin puissant dans cet angle de la fin, j'aimerais parler de sept principes pris de l'aigle royal pour rentrer dans cette nouvelle saison, cette nouvelle année civile juive, cette nouvelle saison qui est là, qui démarre 25-27 septembre et le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est que les aigles, premièrement, volent, les aigles volent à haute altitude, vite et souvent seuls, les aigles volent à haute altitude, vite et souvent seuls, il faut savoir que souvent, d'abord, l'aigle est seul, parce qu'il vaut mieux être seul souvent que mal accompagné, mais seul avec Dieu surtout, seul dans la prière, seul dans la présence de Dieu, il faut avoir cette intimité avec Dieu pour pouvoir faire des choses dans le monde, et un aigle ne s'associe pas avec n'importe qui, un aigle va se mettre avec des aigles, sinon il préfère rester seul, un aigle ne va pas voler avec des moineaux, avec des corbeaux, avec des pigeons, les amis, faisons attention, n'est-ce pas, avec qui nous allons, Dieu rassemble les aigles ensemble, Dieu rassemble les lions, il y a un ordre, et donc on doit comprendre ces principes-là, en plus, ils volent à une très haute altitude, ils volent haut, et Dieu nous rappelle qu'on doit chercher les choses d'en haut, on doit, on doit, n'est-ce pas, de plus en plus, regarder vers le ciel, d'où me viendra le secours, le secours me vient de l'éternel qui a créé les cieux et la terre, regarder vers le haut, attachons-nous aux choses, aux choses d'en haut, n'est-ce pas, nous dit la parole de Dieu Colossien, affectionnez-vous, Colossien 3-2, on change d'en haut, et non à celles qui sont sous la terre, et donc, un chrétien, dans cette nouvelle saison, doit, doit, voir les hauteurs, aller plus haut, de plus en plus haut, n'est-ce pas, c'est comme ce qu'on appelle, les principes du mont Everest, avec Maxwell, le mont, Everest, qui est la plus haute montagne du monde, 8 849 mètres, où là, il y a les principes, plus on va aller, on démarre à Sambles, quand on arrive au milieu de la montagne, il n'y en a plus que 50, au troiteur, il n'y en a plus que 20, n'est-ce pas, lorsqu'on arrive à 100 mètres du sommet, il n'y en a plus que 10, plus on veut aller haut, plus Dieu sélectionne les gens, seulement les aigles royaux, peuvent aller très haut, et Dieu veut qu'on soit des aigles royaux, n'est-ce pas, comme ces aigles ici que j'ai derrière moi, n'est-ce pas, pour aller de plus en plus haut, pour la gloire de Dieu, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui se passe, n'est-ce pas, dans ces saisons, n'est-ce pas, au niveau géopolitique mondial, Dieu veut que tu sois un aigle royal, qui va monter de plus en plus haut, parce qu'il a de grandes choses pour toi, n'est-ce pas, il veut que tu ailles haut pour voir, comme Dieu voit la terre du bas, pour que tu contemples ce monde, en hauteur, prendre de la hauteur, Dieu va dire à Jean, monte, et regarde, je vais te montrer des choses, tu dois monter d'un cran, et Dieu te dit ce soir, monte, monte encore plus haut, et je vais t'utiliser, je vais te parler, je vais te bénir, non seulement les aigles royaux vont très haut, ils sont souvent ensemble, mais ils vont très vite, il faut savoir qu'un aigle royal, c'est à peu près 50 km à l'heure, il peut aller jusqu'à 130 km à l'heure, mais, lorsqu'il est au pic de sa vitesse, s'il descend pour attraper sa proie, il peut aller jusqu'à 320 km à l'heure, et Dieu n'est-ce pas, veut qu'on soit, haut, pour qu'on aille vite, pour qu'on soit précis, soyez des aigles royaux, ce soir, qui comme cet aigle, va prendre de la hauteur, oui, Esaïe 49 monte sinon sur une montagne haute, allez sur une montagne haute, pour prier, prophétiser, et la gloire de Dieu se manifestera, mais ne vous associez pas avec des corbeaux, des pigeons, des moineaux, des moineaux, et lisez, lorsqu'il a été ouin, il était derrière 12 paires de bœufs, pas un bœuf avec une vache, ou un chien, ou un chat, ou un crocodile, non, Dieu rassemble des aigles, ou Dieu rassemble des lions, ou Dieu met des bœufs ensemble, il y a une cohésion, il y a de l'or dans l'armée de Dieu, il n'y a pas de mélange, un aigle ne vole pas, je me souviens de ce fermier chrétien américain, qui avait mis un œuf d'aigle, au milieu d'un poulailler, alors au début, les premiers jours, les poussins étaient ensemble, mais dès que le petit aiglot a commencé à grandir un peu, tout à coup, il ne pouvait plus rester avec les petits poulets, il s'est envolé, il est parti, mes amis, un aigle royal ne reste pas, dans ceux qui sont habitués sur la terre, dans ceux qui veulent rester dans, n'est-ce pas, dans la boue, excusez-moi, du terme, un aigle royal doit se démarquer, et Dieu te dit, va, deviens un aigle royal pour cette saison nouvelle, et tu verras la gloire de Dieu, le deuxième point que j'aimerais montrer, c'est que, on doit avoir une vision précise, au verbe 29, 18, nous dit que, faute de vision, faute de révélation, mon peuple est sans frein, et il est clair que si on n'a pas une vision claire, de qui est Dieu, de qui nous sommes en Dieu, une compréhension des tactiques, comment combattre le diable, si on n'a pas des idées claires, alors, on tourne en rond dans le désert, on n'est jamais victorieux, on se plaint tout le temps, on murmure tout le temps, si au lieu de, de recevoir, d'être renouvelé dans l'esprit, dans l'intelligence, pour la recevoir, comme les fils d'Isaac, la compréhension de ce que Dieu va faire, si vous écoutez, France 24, tous les jours, BFM TV, alors là, votre vision va être la peur, l'angoisse, la mort, et donc Dieu te dit, comme l'aigle, et une vision, un aigle, à 5 km de distance, c'est ciblé à l'objectif, son oeil est tellement formé, aigu, il voit de très loin, non seulement devant lui, mais sur le côté, ah ah, vous savez que moi, parfois, je vais quelque part, j'arrive à voir tout ce qui se passe, à droite, à gauche devant moi, parce que j'ai les oeufs d'un aigle, bien je suis profondément un lion, mais je suis les oeufs d'un aigle, n'est-ce pas, et Dieu, n'est-ce pas, Dieu, veut que, dans cette nouvelle saison, que, tu aies une vision claire, de ce que Dieu veut pour toi, dans quel pays tu dois aller, dans quelle ville, dans le ministère, dans quelle option tu dois aller, recevoir un nouveau manteau, la compréhension, mes amis, c'est important, reçois cette vision, ce soir, la puissance de Dieu, va se manifester, n'est-ce pas, waouh, on se souvient que, cet aveugle, qui avait, que Dieu a guéri, en deux fois, d'abord, il voyait les troubles, il voyait des arbres, et Dieu l'a touché encore, une deuxième fois, il a vu clair, n'est-ce pas, waouh, le pasteur Joseph, nous racontera comment, il avait un problème des yeux, puis Dieu l'a restauré, waouh, lorsqu'on voit flou, c'est compliqué, il y en a qui spirituellement, ne voient pas clair, waouh, que Dieu, donne une vision claire, à ta vie, ce que tu dois faire, aujourd'hui, avec qui tu dois être, dans les affaires, dans ta vie personnelle, n'est-ce pas, dans tout ce que tu dois entreprendre, que Dieu te donne une vision claire, n'est-ce pas, pour le mariage, pour le ministère, n'est-ce pas, pour des affaires, pour ton futur, que l'onction de la vision de l'aide, te soit communiquée, ce soir, que dans cette nouvelle saison, deuxièmement, tu reçois, waouh, une vision claire, claire, de ce que Dieu va faire, en 2022, septembre, octobre, novembre, décembre, waouh, pour ton église, tes églises, les groupes de maison, que tu saches, qui tu dois mettre, comme responsable, peut-être que tu dois te séparer de certains, qui n'ont pas été fidèles, en tout cas, tu dois réajuster, que Dieu te donne un discernement, n'est-ce pas, pour remettre les choses en place, pour mettre de l'ordre, que Dieu te donne l'œil, l'œil de l'aide, pour voir, n'est-ce pas, reçois une vision claire, dis Seigneur, ce soir, je reçois une vision claire, dans cette nouvelle saison, je ne veux pas me tromper, je ne veux pas être aveuglé, Seigneur, je prie ce soir, que la vision devienne claire, que tu vois ce que tu ne voyais pas avant, les amis, la vie ne fait pas le moine, les amis, il y a des loups, qui s'introduisent, soit disant comme des bromis, mais qui sont des loups, dans la bergerie, qui dispersent, n'est-ce pas, ils font semblant d'être avec vous, mais ils ne sont pas vraiment avec vous, les amis, que Dieu nous donne de voir, derrière le mur, derrière, n'est-ce pas, le rempart, n'est-ce pas, leurs œuvres abominables, qu'ils cachent, qu'ils font dans les ténèbres, sans que tu le saches derrière ton dos, wow, que Dieu te donne la vision de l'aigle, oui, faute de compréhension, faute de vision, mon peuple périt, mon peuple tourne en rond dans le désert, mon peuple se trompe souvent, mon peuple est souvent dans les rares, je prie que l'orçon du Seigneur descende ce soir, que tu rentres dans une vision nouvelle, pour cette nouvelle saison, et que là, au mois de septembre, wow, tu dis Seigneur, touche mes yeux, touche ma vue, touche-moi, pour que tu me voies clair, pour ma destinée, que tu as préparé pour ma vie, mon ministère, pour Marie, wow, Dieu a une étoile pour vous, n'est-ce pas, Nicole, Shelley, Cindy, wow, Cindy, wow, on vous attend, n'est-ce pas, bientôt, je crois que c'est le 22 octobre, avec votre mari Hamo, pour ce, n'est-ce pas, café, dessert céleste, avec de la louange, que Dieu soit béni pour tous ceux qui sont là, n'est-ce pas, n'hésitez pas à partager autour de vous, cette soirée, et donc, Dieu soit béni, je salue aussi tous ceux qui sont déjà sur Youtube, abonnez-vous à la chaîne Youtube, Bishop Claudio, voilà, vous abonnez sur la cloche de Youtube, que Dieu soit béni, ayez une vision claire de ce que Dieu va faire, troisièmement ce soir, troisièmement ce soir, eh bien, les aigles, royaux, ne mangent, pas, les animaux, morts, mais ils reçoivent, une manne fraîche, Exode 16, 21, je m'explique, un aigle royal, troisièmement, ne va jamais manger, un cadavre, ne va jamais manger, un animal qui est mort, d'ailleurs, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, même les, les sacrificateurs n'avaient même pas le droit de s'approcher des morts, quand l'orçon royal est sur vous, vous n'avez même pas le droit de vous approcher des morts, dans l'Ancien Testament, et donc, un aigle royal, ne mange pas, les choses morts, contrairement au chacal, contrairement, à certains hyènes, à certaines bêtes, poids, jamais, un aigle royal, mangera, quelque chose qui est mort, un aigle royal, va manger, une proie qui vient de tuer, qui est fraîche, un aigle royal, ne mange que de la chair fraîche, spirituellement, j'aimerais vous dire ce soir, il y a trop de chrétiens qui mangent toujours, de la nourriture céleste qu'ils ont trouvée il y a une semaine, il y a un mois, il y a deux mois, ils sont toujours en train de reprendre des promesses que Dieu leur a donné, il y a dix ans, Dieu m'a fait ceci, il y a dix ans, il y a quinze ans, Dieu m'a béni, Dieu m'a parlé au travers de sa parole, il y a trois mois, un chrétien royal, un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui marche avec Dieu, mort de la nourriture chaque jour, de la nourriture fraîche, une parole adéquate que Dieu, mes amis, donne-nous aujourd'hui notre pas quotidien, n'est-ce pas, il a un réma de Dieu pour toi, ce n'est pas une parole d'il y a trois semaines, un mois, dix ans, Dieu veut te parler, chaque jour, dans cette nouvelle saison, avec une nourriture fraîche, la Bible, pas le logos, mais le réma, c'est la parole de Dieu pour toi, dans ta situation, à l'heure juste, dans ce moment, une parole fraîche le matin, une parole fraîche le soir, comme d'ailleurs le peuple d'Israël, le peuple d'Israël d'ailleurs, lorsqu'il est sorti d'Égypte, il est rentré dans le désert pendant 41, et on le voit dans le texte d'Exode, n'est-ce pas, Exode, eh bien, on voit ce texte, tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, n'est-ce pas, chaque matin, le pain venait, chaque soir, les cailles venaient, chaque soir, mais on ne pouvait pas manger, manger la nourriture qui avait été donnée pour hier, sous peine de mourir, de tomber malade, c'est clairement marqué dans Exode, ne mangez pas la main qui est tombée hier, n'en gardez pas pour demain, parce que chaque jour, je vais, n'est-ce pas, donner le pain quotidien, n'est-ce pas, il y en a qui ne vivent pas bien, qui sont malins, qui n'ont pas de compréhension, parce qu'ils n'arrêtent pas, ils ne mangent pas la main d'aujourd'hui, ils sont avec des anciens outres, ils sont avec des anciens schémas, ils ne comprennent pas les choses nouvelles dans lesquelles Dieu veut les amener dans cette nouvelle saison, les amis, il y a des nouvelles choses, je fais toutes choses nouvelles, et Dieu veut que tu rentres dans les choses nouvelles, il a une parole pour toi, il y a plusieurs pasteurs qui fonctionnent encore dans l'ancien système, parce qu'ils mangent toujours, n'est-ce pas, de la main ancienne, Dieu te dit, si tu continues comme ça, ton ministère va s'épuiser, peut-être même s'éteindre, ton église risque de s'éteindre, Dieu te dit, mange de la main fraîche, la parole de Dieu, pour cette saison, septembre, octobre, novembre, décembre 2022, l'aigle royal, ne mange jamais de cadavres, jamais, n'est-ce pas, quelque chose qui est mort, j'ai pris ce soir, que chaque personne qui est connectée, reçoive ses parents, si quelqu'un a mangé encore, quelque chose qui n'est pas bon, arrête, vous savez quand vous allez au magasin, c'est obligé qu'il y ait une étiquette, on dit, voilà, cette nourriture est valable de telle date, à, par exemple, le 23 octobre, c'est-à-dire demain, si tu manges le 24 octobre, c'est périmé, mais spirituellement, il y en a qui mangent de la nourriture périmée, alors c'est normal que je ne suis pas en bonne santé, parce que la nourriture qui est périmée, et bien ne peut pas nous donner une santé spirituelle, ne peut pas nous donner une compréhension spirituelle, arrêtez de manger de la nourriture périmée, dans vos églises, dans vos vies, Dieu a une nourriture fraîche, qui est d'actualité, qui est pourtant ce jour J, à cette heure H, c'est ton heure, c'est ton jour, c'est ton époque, c'est ton destin, je te parle à toi, toi qui localise maintenant, je te dis, je t'aime, je serai avec toi, n'abandonne pas, relève-toi, parce que je vais t'utiliser dans ces semaines, les mois qui viennent, moi, l'Aigle Royale ne mange pas, une nourriture qui est périmée, dans cette nouvelle saison, mange la parole, fais comme l'Ézéchiel, n'est-ce pas, mange le rouleau, mange là, lit là tous les jours, moi je ne peux pas tenir une Bible plus que deux ans, je dois la changer tellement, tellement je la mange tous les jours, la parole de Dieu, est une lumière souvent sentier, mes amis, mangez la parole, étudiez la parole, lisez la parole de Dieu, chaque jour, c'est votre pain quotidien, et ne mangez pas seulement du lait, du lait c'est pour les bébés spirituels, mangez avant de la viande, il y en a qui prennent du lait toute leur vie, c'est vrai qu'il y a certains leaders, qu'il faut exprès, comme c'est qu'ils peuvent mieux, soi-disant, contrôler les gens, mes amis, on doit nourrir les gens, on doit, on doit leur donner le meilleur, les meilleurs produits, la meilleure nourriture, ce soir, le Seigneur te dit, comme, l'aigle royal, ne mange pas, de la nourriture qui est, qui est mort, mais mange, de la nourriture fraîche, et le Seigneur va te bénir, va te renouveler, que la main, ce soir, tombe dans les cœurs, dans les vies, dans les foyers, la parole de Dieu pour toi, aujourd'hui, qui que tu sois, Christiane, n'est-ce pas, Marie, Sylvie, n'est-ce pas, Anne, Naomi, n'est-ce pas, recevez la parole, de Dieu pour vous, ce soir, le réma de Dieu, quatrièmement, l'aigle royal, l'aigle femelle, teste toujours, le mâle, quand un aigle femelle, rencontre un mâle, qui veut, qui ont le désir de s'accoupler, vous êtes sur Todd TV, sur Facebook Live, sur Youtube, que le Seigneur vous bénisse, ce soir, nous sommes dans les sept étapes, l'aigle royal, un aigle femelle, quatrièmement, teste toujours le mâle, avant de s'accoupler, lorsque, un aigle mâle, veut s'accoupler, avec la femelle, la femelle, va le tester, elle va d'abord, voler vers le bas, elle va ramasser, dans son bec, une brindille d'herbe, et puis, elle va monter en moteur, et donc, l'aigle, l'aigle, l'aigle royal, mâle, va aller chercher, la femelle, et la femelle, va laisser tomber, la brindille, l'aigle mâle, va descendre, chercher, la brindille, et va remonter, la brindille, à la femelle, la femelle, va recommencer cela, elle va descendre, n'est-ce pas, chercher le brindille, elle va monter encore plus haut, l'aigle royal, mâle, va le rejoindre, et, elle monte plus haut, elle jette encore, la brindille, et le mâle, avant même qu'elle tombe, ramasse sa brindille, en plein vol, la remonte, et la porte de nouveau, à la femelle, la femelle continue encore, elle monte encore plus haut, elle jette la brindille, le mâle descend encore, parce qu'il ne veut pas que, la brindille soit perdue, il ramène la brindille, il la remonte, et la donne, à la femelle, il faut savoir que, ils vont faire cela, pendant, plusieurs heures, la femelle va tester le mâle, pour voir s'il est fidèle, si elle peut lui faire confiance, s'il a de l'assurance, de l'endurance, elle va voir si l'aigle peut rattraper la brindille, et l'a ramener dans son bec, c'est seulement, lorsque la femelle, aura la certitude, que le mâle, lui est fidèle, il va tout faire pour ramener la brindille à son bec, qui vont alors s'accouper, c'est seulement après le test, j'aimerais vous dire que, dans cette nouvelle saison, que ce soit dans le service de Dieu, dans la vie privée, dans l'entreprise, il faut tester l'engagement des personnes, qui sont destinées à s'associer avec vous, ne vous associez pas, avec des gens, qui n'ont pas montré leur fidélité, ou autrement dit, ne vous associez qu'avec des gens, qui vraiment, qui vraiment, ont démontré, leur volonté d'être avec vous, leur sincérité, d'être avec vous, non pas par profit, mais parce qu'ils vous aiment, parce qu'ils veulent être à vos côtés, dans la même vision, en d'autres têtes, ne vous accouplez pas, avec des personnes, sans, qu'ils ont, été, testés, c'est pour ça, que Paul va dire à Timothée, à Timothée 3.10, à Timothée 3.10, avant de les nommer, dans le ministère, qu'on les éprouve, d'abord, à Timothée 3.10, n'est-ce pas, avant de, les mettre, dans le ministère, à Timothée 3.6, c'est quel texte, il ne faut pas non plus, prendre des nouveaux convertis, parce que l'orgueil peut arriver, à Timothée 3.6, mais à Timothée 3.10, c'est, c'est, qu'on les éprouve, qu'on les teste, d'abord, avant de leur donner des responsabilités, moi, j'ai eu plusieurs fois, des, des tours, parce que, parfois, je, je place trop vite des gens, comme anciens, comme diâtres, comme pasteurs, prophètes, et après, ils me déçoivent, vous avez des gens, vous les mettez comme anciens, et tout à coup, ils deviennent leur cou comme une girafe, vous avez des gens qui perdent, la simplicité, l'honnêteté, mon père disait que, avant de t'associer avec quelqu'un, dans les affaires, ou quoi que ce soit, mange d'abord, 5 kilos de sel avec lui, waouh, je dis, papa, 5 kilos de sel, c'est beaucoup, oui, mais, 5 kilos de sel, c'est à chaque fois que vous allez au restaurant, il y a toujours un peu de sel, c'est-à-dire que, pour manger 5 kilos de sel, il faut avoir mangé, plus d'une centaine de fois au restaurant, peut-être, n'est-ce pas, peut-être 500 fois, peut-être 1000 fois, quoi, mais j'aimerais vous dire, si on teste d'abord, on aurait moins de problèmes, et je vous l'avoue humblement, j'ai eu beaucoup de problèmes dans le passé, même parfois encore aujourd'hui, parce que je n'ai pas assez testé les gens, parce que moi je crois toujours le meilleur, je veux le bien des gens, je veux les propulser, je veux qu'ils aillent de l'avant, mais attention, tous n'ont pas le même cœur, tous ne sont pas motivés de la même manière, tous n'ont pas les mêmes motivations, qui sont pures, il y en a qui cherchent juste un poste par intérêt, pour se montrer pour leur gloire, l'aigle royal, écoutez-moi bien, ne va jamais s'accoupler, la femelle, avec le mal, tant que le mal n'a pas été testé, éprouvé, c'est vrai que moi je sors des ADD, collèges bibliques ADD, je trouvais que c'était un peu dur à l'époque, oui avant d'être ceci, ancien pasteur, il fallait être stagiaire pendant 3 ans, parfois pendant 7 ans, je me disais mais c'est trop dur, mais après je me disais quelque part, quelque part ils ont raison, il faut tester les gens, il faut les éprouver, il faut tester les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, il faut tester, excusez-moi de vous dire, les paroles prophétiques, parce qu'il y en a qui prophétisent, d'abord des fausses prophéties, puis il y en a qui prophétisent, qui commencent par l'esprit, qui terminent par la chair, enfin qui mélangent, il y en a qui prophétisent, avec l'esprit de Balaam et de Balak, testez les prophéties, je rappelle qu'on n'est pas conduit par les prophéties, on est conduit par la parole, et par le dorson apostolique, par les apôtres, les prophètes donnent souvent du désordre, dans les églises, quand ils ne sont pas accompagnés d'apôtres, pour les tester, un aigle, une fevelle royale, ouah, caravassonto, ne va jamais s'accoupler, avec un aigle, tant qu'il n'a pas été testé, ouah, que Dieu nous parle ce soir, que son esprit nous parle, que Dieu vous visite, n'est-ce pas, d'une manière puissante, pour les mariages, pour les fiançailles, ne vous accouplez pas, tant que ça n'a pas été testé, prouvez, alléluia, pour les affaires, ne vous associez pas, tant que ça n'a pas été testé, prouvez, pour, n'est-ce pas, pour le ministère, ne vous engagez pas, si cette personne n'a pas, souvent on est déçu, oui, non, c'est un ami que je connais d'enfant, c'est la famille, c'est ceci, c'est cela, mais dès que vous les mettez dans des postes de responsabilité, c'est fini, leur vrai visage paraît, eux qui semblaient tellement bien, tellement gentils, leur vraie face paraît, et c'est pour cela, mes amis, nous sommes le jeudi 22 septembre, n'est-ce pas, partagés autour de vous, il faut tester, l'Aigle Royale teste, alors qu'on débarque dans cette nouvelle saison, appliquons, 1 Timothée 3,12, qu'on les éprouve d'abord, il y en a qui veulent tout de suite, apôtre, prophète, mais, mes amis, passer étape par étape, ça fait 37 ans, moi que, je perds presque même 40 ans, mais j'étais doucement, étape par étape, il y en a qui veulent tout de suite, s'improviser, apôtre, d'espoir, bishop, prophète, ils ont juste 2-3 ans dans le ministère, il n'y a pas d'ascenseur, pour le vrai succès spirituel, il faut prendre des escaliers, étape par étape, test après test, doucement, mais sûrement, c'est pas tout ce qui est bruit, qui est de l'or, quand ceux qui sont en affaire, souvent, qui veulent acheter de l'or, l'or doit être d'abord testé, on le brûle par le fond, et si, après avoir passé, dans le feu, ou dans la fonderie, il reste quelque chose, alors ça c'est de l'or, tout le reste est brûlé, mais parfois, mes amis, il y a beaucoup de gens, après qu'ils sont passés, par le feu, il n'y a plus rien, c'est de la paille, du choix, on est très déçus, parce qu'on n'a pas testé d'abord, ne collabore pas, ou n'achète pas de l'or qui n'a pas été éprouvé par le feu, parce que ce ne sera pas de l'or, trop de gens sont déçus, je prie ce soir, que Dieu te donne l'onction, l'onction pour, pour aller dans la gloire, et qu'il te donne le discernement, pour tester les esprits, tester les comportements, tester les personnes, l'aigle royal, quatrièmement donc, test, cinquièmement, les aigles prennent soin de leurs petits, et les forment au combat, les aigles prennent soin de leurs petits, et les forment au combat, j'ai oublié de dire que tout à l'heure, à la fin du message, on peut préparer du pain, du vin, on prendra la Sainte Seine, avec les pasteurs, on va prier pour cette nouvelle saison, que Dieu, n'est-ce pas, nous garde, nous protège, par la coupe, par le pain, on va partager le pain et le vin, donc ceux qui veulent déjà préparer le pain et le vin, à la fin, du message, avant la prière, on prendra un temps de Sainte Seine, pour rentrer dans cette nouvelle saison, et que Dieu nous aide, à ouvrir nos yeux, nos cœurs, qu'on rentre pleinement, avec la compréhension des sept étapes, que l'aigle fait, cinquièmement, l'aigle royal, prend soif de ses petits, et les entraîne, à voler cinquièmement, il les forme au combat, et on voit dans Deutéronome 32, 11, que l'aigle royal, il est comme une mère, pareil à l'aigle, qui s'éveille à sa couvée, voltille sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes, l'aigle royal, roi, prend soin des petits, roi, il est un bon berger, il aime les disciples, il aime l'église, il en prend soin, c'est pas un voleur, c'est pas un loup, mais il est un bon berger, il est une mère, une père, comme un espace, ces personnes qui sont venues, qui sont des pères, pour notre soeur Bénédicte, père adopté, ils ont pris soin, roi, car la basse ondo, Dieu veut, comme un aigle, parce que c'est un aigle, Dieu est comme un aigle, il veut prendre soin de ses enfants, de son église, et Dieu appelle, chaque chrétien, chaque chrétien, à prendre soin, à soin des chrétiens authentiques, soin de l'église, soin, n'est-ce pas, des gens de ta famille, de ceux qui sont à tes côtés, de ceux qui marchent avec Dieu, des veuves, ils leur font là, prendre soin, c'est primordial, que Dieu bénisse, Mérie, Sylvie de Denain, Shelley, qui prend soin, n'est-ce pas, de tous ceux, que le Seigneur va nous confier, c'est tellement important, mes amis, de prendre soin, et puis l'aigle, va alors, apprendre, aux petits, d'apprendre à voler tout seul, à combattre tout seul, c'est ce que nous, nous devons faire, être des disciples, qui allons faire d'autres disciples, on va apprendre, à des gens, à combattre dans la prière, à grandir dans la parole de Dieu, on les aide à être, à être, fort, stable, des colonnes dans l'église, on en fait des guerriers, des guerrières, ça c'est la vraie église, c'est des gens, qui, forment, des disciples, pour que ces disciples, forment à leur tour, de nouveaux disciples, on les apprend à prier, on les apprend à jeûner, ils grandissent dans le Seigneur, corps, âme, esprit, ils grandissent en toute chose, vous savez, il y a trop de bébés spirituels, dans beaucoup d'églises, parce qu'on ne les forme pas, on ne les éduque pas, on ne les façonne pas, on ne doit pas les façonner comme nous on veut, on doit les façonner selon le maître qui est Jésus, ils doivent devenir des disciples de Jésus, pas des disciples de telle église, telle personne, non, non, des disciples de Jésus, on doit former les gens à ressembler au maître, au Seigneur de gloire, au Père de gloire, au Seul, le Dieu d'Abraham, d'Issac et de Jacob, et à Jésus-Christ que Dieu nous a donné, un aigle royal prend soin de ses petits, mais les forme pour qu'il vole, il les aide, il les pose du nid, et puis il les accompagne pour qu'ils apprennent à voler seuls, pour qu'ils apprennent, n'est-ce pas, à combattre dans la vie spirituelle, spécialement dans ces temps de la fin, tu es en train de lever une armée forte, des hommes forts, et il exerce mes mains au combat, il exerce mes mains au combat, kaba santo, n'est-ce pas, l'aigle royal apprend les techniques du combat aux petits, je vais vous donner un exemple, l'aigle royal, ne combat jamais un serpent au sol, je m'explique, un serpent qui est sur le sol, est redoutable, parce qu'il est dans son domaine, n'oublie pas que Dieu l'avait maudit du jardin d'Éden, tu vas ramper maintenant, c'était un genre de crocodile qui est devenu un serpent, il rampe sur le sol, c'est son domaine, il rampe, il peut nous attaquer avec son poison, il est agile, il est rusé, un aigle royal n'attaque pas un serpent au sol, il ne reste pas sur le sol pour l'attaquer, un aigle royal va attaquer le serpent, va le prendre, va le faire jeter à 1m50, il le reprend, il le fait tourner en rond, il le reprend, il le tourne, n'est-ce pas, il met le serpent dans un autre environnement qui n'est pas habitué, jusqu'au moment où il va commencer à s'étouffer, à s'asphyxier, il le met plus haut, un aigle royal n'attaque jamais un serpent à terre, mais il le met plus haut, dans les airs, mes amis, on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais on a à combattre contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, ne combattez pas sur terre, mais amenez vos batailles dans le monde spirituel. Proverbe 26, 4 à 5, ne répond pas à l'ascensé selon sa folie, de part que tu ne lui ressembles toi-même. Parfois, je dois vous avouer, moi-même, je peux faire encore des erreurs, vous savez, quelqu'un m'a fait très très mal, il n'y a pas beaucoup de temps, en me cassant quelque chose qui m'appartenait, et puis j'étais très occupé, et puis voilà, j'ai eu une parole en colère, puis Dieu m'a dit tout de suite, je ne dis plus rien, reste qu'un, rentre à la maison, prie, prie, monte dans le ciel, et combat cet esprit méchant, combat cet esprit, n'est-ce pas, de vol, de gantsère, de meurtrier. L'aigle royal ne combat pas le serpent à terre, et donc l'aigle apprend à ses petits comment chasser, comment combattre pour avoir de la nourriture, alors qu'on est dans les temples de la femme, les amis, le diable va se lever de plus en plus, l'antéglise se lève, Jésus revient bientôt, mais l'église doit être forte, on doit être des guerriers, des guerrières, mais il y a trop encore de chrétiens charnels qui parlent, qui parlent, qui se discutent, presque, qui se battent, presque, parce qu'ils n'ont pas compris les principes spirituels. L'aigle royal comprend Ephésiens 6,12, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Je répète, le serpent sur la terre est dangereux, efficace, mais dès qu'on le monte dans les airs, il devient inutile, faible, vulnérable. Dès que vous attrapez le serpent, quand vous le montez, ce n'est pas son domaine, il va. Attendez, si vous sortez un poisson hors de l'eau, à un moment donné, il va mourir, parce que son domaine, c'est dans l'eau. Si vous le sortez hors de l'eau, wow ! Wow ! Véron Martin, si vous la mettez dans l'eau, j'ai comme un poisson. On t'aime Véron ! Wow ! Le pasteur est-il aussi, l'eau, il aime l'eau, il aime plonger dans l'eau. L'aigle royal, j'aimerais vous dire, n'attaque jamais le serpent à terre. Wow ! Que Dieu donne une onction ce soir, des compréhensions, des enjeux spirituels, n'est-ce pas ? Des principautés, n'est-ce pas ? Des autorités qu'il y a, n'est-ce pas ? Dans ce monde, mes amis, Paul va dire, vous n'avez pas à faire contre la chair, mais contre les esprits, mais sans qu'ils seront dans les lieux célestes. Et là, il n'y a pas beaucoup de gens qui combattent dans les lieux célestes. Wow ! Que Dieu nous aide ce soir, n'est-ce pas, à combattre, n'est-ce pas ? L'aigle royal prend soin de ses petits, l'aigle royal les forme pour voler et l'aigle royal les forme pour qu'ils apprennent à se combattre. Que Dieu vous aide ce soir. Sixièmement, l'aigle royal utilise la tempête pour aller plus haut. Je m'explique. Nous, lorsqu'il y a des tempêtes, on a peur, on va se cacher. On dit, la tempête va arriver, on va partir. Mais l'aigle royal ne vit pas du tout. L'aigle royal, qu'il voit une tempête arriver, il cherche ce qu'on appelle, dans le domaine scientifique, le noyau de la tempête. Il s'infiltre dans le noyau de la tempête et une fois trouvé, il se laisse porter par la tempête. Il va plus haut, plus loin. C'est la tempête qui le pousse, qui le fait aller plus haut. Il utilise un courant d'air chaud qu'il y a dans la tempête et il est propulsé vers le roi. Alors qu'il y a des tempêtes de toutes parts qui sont en train d'arriver dans ce monde. Elles sont là, les tempêtes économiques, n'est-ce pas, de pandémie, de peur, de mort, n'est-ce pas, de gaz, d'électricité, de ceci, de cela, du lendemain, mes amis. Dieu ne veut pas que tu aies peur de ce qui va se passer parce que Dieu va t'apprendre à naviguer quelles que soient les tempêtes, n'est-ce pas, il veut, n'est-ce pas, que tu utilises ces tempêtes pour que tu ailles plus haut, que ta foi augmente, que ton endurance grandisse, n'est-ce pas, ce Dieu-là, ce Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il est le même, n'est-ce pas, aujourd'hui, éternellement, n'est-ce pas, l'aide royale, utilise. Les tempêtes pour aller plus haut, pour aller plus loin, pour aller, n'est-ce pas, plus vite, non seulement les tempêtes, ils utilisent le vent, n'est-ce pas, pour laisser le vent le porter, sans qu'il se fatigue, il va plus loin, le vent le guide, le vent se représente le Saint-Esprit, lorsqu'on se laisse guider par le Saint-Esprit, il nous mène là où on doit aller, n'est-ce pas, pas où nous, on veut aller, mais là où lui, veut qu'on aille, vous avez vu le témoignage de Bénédicte qui ne voulait pas aller en France, mais elle est tombée, n'est-ce pas, dans l'Esprit, Dieu lui a parlé, elle s'est relevée, et Dieu lui a dit, va en France, chaque avant, lorsqu'on laisse le Saint-Esprit nous guider, le vent du Saint-Esprit, l'aigle royal profite des tempêtes et profite du vent pour aller plus loin, pour aller plus haut et pour aller dans la direction que Dieu veut pour chacune de nos vies, apprenez à utiliser les circonstances négatives pour le positif, oui mais Bishop, il y a des crises économiques, il n'y a plus ceci, le marché, les banques vont tomber en faillite, n'est-ce pas, on a peur, on ne va plus se voir vivre, qu'il y a une catastrophe, patati, patata, l'aigle royal, regarde la crise économique, regarde les faillites qu'il va y avoir dans les banques, et l'aigle royal va trouver des opportunités, il va dire là, c'est le moment d'acheter peut-être des maisons parce que les maisons ne vendront presque plus rien, c'est le moment de faire tel business parce que là, il n'y a plus personne qui veut le faire, l'aigle royal cherche des opportunités, vous savez que c'est dans les temps des crises que les plus grandes fortunes se sont faites, même dans les temps de guerre, que les plus grandes fortunes se sont faites dans le monde entier, que les plus grandes avançons ont été créées, oui, quelqu'un écrit sur, n'est-ce pas, l'épreuve a fermé notre identité, l'aigle royal n'est pas conduit par les circonstances, par les tempêtes, il n'a pas peur, il ne va pas, il ne va pas entrer, il ne va pas se cacher, il ne va pas se lamenter, il ne va pas pleurer, il ne va pas gémir toute la journée, l'aigle royal a reçu de la sagesse, de la stratégie pour bâtir sa maison et alors dans Matthieu 7, 24, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents contraires, sa maison, parce qu'il a bâti sur le roc, et bien reste debout, par contre celui qui bâtit sa maison sur le sable va être remboursé, quelles que soient les tempêtes, l'homme sage réussit, l'homme sage construit et rien ne va le détruire, n'est-ce pas, la sagesse d'en haut est donnée à l'aigle royal, il s'est utilisé, même les difficultés pour grandir, pour aller plus loin, pour prospérer, pour avancer, dans cette nouvelle saison, 5 783, Dieu cherche des aigles royales qui vont voler au-dessus des circonstances, au-dessus des crises économiques, au-dessus des espaces et ce qu'on dit, aux informations, 24 heures sur 24, vous allez perdre ceci, vous n'aurez plus de travail, non, l'aigle royal croit que le Dieu qui le sert, le Dieu qui va se sauver est celui qui va le conduire, le diriger pour voir ses besoins, parce que Dieu aime son peuple, il est comme un père qui a compassion de ses enfants, comme un aigle qui prend soin de ses aigles, de ses petits, il les protège, il les conduit, il les apprend au combat, l'aigle royal, que Dieu bénisse, Aïcha, tous ceux qui sont de l'Algérie, qui nous suivent, du Maroc, n'est-ce pas, de l'Afrique, que le Seigneur soit béni pour là où vous êtes, qui vous êtes, Joseph avait une action spéciale, en temps de crise, les amis, jeunesse 41, 48, Joseph a prospéré, malgré les sept années de famine, et bien, il savait qu'il faut avoir une sagesse pour multiplier ce qu'on a, et Dieu l'a fait prospérer, il y a l'onction de Joseph qui vient sur le peuple de Dieu dans ces temps de la fin pour les affaires, pour le réveil, les amis, je vous annonce que alors que la crise va frapper le monde, un réveil va être aussi fort, il va y avoir des milliers d'âmes qui vont se convertir, des musulmans qui vont se convertir, il va y avoir un réveil sans précédent, c'est dans les temps de persécution, dans les actes des apôtres que l'église s'est multipliée, qu'elle grandissait, qu'elle se sont étendue dans le monde entier, c'est dans ce temps de crise que nous vivons, que Dieu va envoyer le dernier réveil de tous les temps, et Dieu cherche des hommes qui sont préparés pour le réveil, recevez cela, soyez des aigles, des aigles royaux qui vont voler, quels que soient les choses, n'écoute pas ce que, là, non, fais pas ceci, fais pas, on n'écoute pas des prophéties de manipulateurs qui manipulent les gens pour les amener à toi, mais écoute Dieu, parce que Dieu veut t'amener loin, Dieu veut t'amener profond, n'est-ce pas, dans sa gloire, utilise la tempête, utilise les vents, utilise parfois même l'inversité pour grandir dans la force, dans l'endurance, dans la patience, dans la sagesse, dans la connaissance, ce soir, je prie que tu reçoives cette compréhension de cette aide qui sait profiter même des circonstances contraires, qu'il tourne le mal en bien pour les porter à son avantage, que le Dieu d'Abraham dit ça qu'il est de Jacob ce jeudi 22 septembre, dans cette nouvelle saison dans laquelle on va rentrer, t'amènes de gloire en gloire, de bénédiction, en bénédiction. Et le temps passe, donc je vais devoir continuer pour terminer sur septième point, il y a plusieurs choses que je veux dire, mais c'est un message important ce soir, un message aussi profond, où Dieu parle à plusieurs personnes, je le sens dans mon esprit, Dieu veut vous préparer pour le réveil, pour les années qui viennent, devenir un aigle royal. Septièmement, pour clôturer, quand l'aigle vieillit, il comprend qu'il doit se renouveler, je répète, quand l'aigle vieillit, il comprend qu'il doit se renouveler. Il faut savoir qu'un aigle royal vit en principe 30 ans. Mais lorsqu'il se laisse renouveler, il peut vivre 50 ans. Mais lorsqu'il se renouvelle encore, certains aigles royaux vivent jusqu'à 70 ans, 80 ans. Lorsque l'aigle vieillit, vers 28 ans, ses plumes commencent à tomber. Ses plumes deviennent faibles. son bec commence à s'effriter. Ses ongles commencent à tomber. Il est de plus en plus faible. Et s'il ne se renouvelle pas, il va bientôt mourir, parce qu'il ne sera plus volé, il ne sera plus capable de se nourrir, d'attraper des proies. il va progressivement s'éteindre. À moins qu'il se renouvelle. Je suis parti voir le docteur il n'y a pas autant. Il m'a dit « Monsieur Agostini, vous êtes venu, vous avez pris trop de poids, vous devez absolument faire quelque chose. » Ils m'ont même proposé de faire certaines choses pour que je perde au moins 10 kilos du poids. J'ai dit « Sinon, vous n'allez pas vivre longtemps. » Et ça m'a parlé. Et puis il y a une parole prophétique de notre sœur d'Argelot que Dieu l'a béni avec son mari le lundi dans la Réunion des Lideurs qui m'a frappé d'où ce message que je suis en train de développer sur les 7 points. L'aigle royal lorsqu'il devient vieux perd ses plumes, perd ses ongles, son bec se réfrite. Mais parce qu'il veut se renouveler. Vous êtes sur Top TV, vous êtes sur Facebook Live, vous êtes sur YouTube, parce qu'il veut. Est-ce que tu veux aller loin ? Est-ce que tu veux que tu ne laisses pas être comme l'homme la Bible déclare que l'aigle, ceux qui sont confiés en l'éternel, prennent leur vol comme l'aigle, ils courent mais ne se fatiguent pas. Alléluia ! Veux-tu être renouvelé de gloire en gloire quels que soient les circonstances ? Ce message est pour toi ce soir ? Que l'onction de Dieu descende sur chaque personne, chaque continent, chaque pays, chaque ville, sur toi peut-être qui es fatigué, qui es découragé. Dieu veut te parler ce soir et Dieu veut te dire renouvelle-toi, renouvelle-toi dans l'onction, dans la foi, dans la parole, peut-être physiquement, peut-être spirituellement, peut-être psychiquement. Dieu te dit renouvelle-toi, n'abandonne pas, tiens bon, parce que j'ai encore un grand travail pour toi. trop de gens sont morts prématurément, trop de pasteurs que j'ai connus sont morts avant l'heure, trop de personnes, n'est-ce pas, qui n'ont pas accompli leur destinée, non, sont morts sans avoir accompli leur destinée. Wow ! J'ai vu autour de moi ces cinq dernières années, au moins 40 pasteurs mourir, plusieurs, beaucoup plus jeunes que moi qui sont morts parce qu'ils sont partis trop tôt, ils n'ont pas été préparés. L'aigle royal, écoutez-moi bien, vous êtes sur, vous êtes sur YouTube, sur Facebook là, l'aigle royal, lorsqu'ils voient que ces plumes tombent, lorsqu'ils voient que ces griffes tombent, lorsqu'ils voient que son bec n'est plus efficace, ils se retirent. Ils se retirent dans des endroits cachés, loin de tout. Ils se retirent pendant un moment parce qu'ils veulent se renouveler, écoutez-moi bien, ils se cachent, ils se mettent dans un trou et ils arrachent les faibles plumes de son corps, ils saignent parce qu'ils arrachent. Vous savez que lorsqu'on veut être renouvelé, parfois ça fait mal, il y a un prix à payer, on crucifie la chair, il y a plusieurs choses, ça fait mal, mais mes amis, c'est nécessaire de passer par le test, par le feu. C'est nécessaire parce que Dieu veut qu'on aille plus loin, il faut casser les anciennes zoutes, jeter les anciens manteaux, il arrache ses plumes, il brise son bec qui est presque, il le brise sur le rocher, paf, ses griffes, il tape sur les rochers jusqu'à ce qu'elles tombent et lorsqu'il est complètement nu, je répète, il se cache, il enlève ses plumes, son bec, ses griffes, lorsqu'il est complètement nu, là il attend, il a mal, c'est un moment difficile, il reste dans sa cachette jusqu'à ce que ses plumes repoussent des nouvelles plumes, de nouveaux ongles, de nouvelles griffes, un nouveau bec, fort et pointu, lorsqu'il a été renouvelé, alors là seulement, il décide de sortir de sa cachette et il vole, mais cette fois-ci, il est capable de voler encore plus haut, d'aller plus loin, d'aller plus fort, d'aller plus vite, parce qu'il a renouvelé, parce qu'il a fait confiance dans Dieu, il a appliqué la parole de Dieu, il a crucifié la chair, wow, et c'est comme cela que Dieu, n'est-ce pas, va utiliser cette aigle tout à nouveau, n'est-ce pas, il est transformé de Corinthiens 3,18, de gloire en gloire, il est transformé à l'image du Seigneur, il est transformé de plus en plus, n'est-ce pas, n'est-ce pas, que Dieu nous aide ce soir à être renouvelé, laisser tomber l'ancien pour revêtir le nouveau, sinon tu vas mourir peut-être, tu es en train de t'épuiser, il y a des ministères, des pasteurs, des chrétiens, des chrétiens, parce qu'ils restent avec leurs anciens, ils sont en train de s'épuiser, ils ne vont pas aller loin, ils sont en train de s'essouffler, vous courriez bien, qu'est-ce qui vous a fait bifurquer, pourquoi vous êtes arrêtés, parce que pour certains vous n'êtes pas renouvelés, vous savez, l'angle royal doit vivre 30 ans, mais s'il se renouvelle, il peut vivre 50 ans, certains peuvent vivre jusqu'à 70 ans, 80 ans, parce qu'ils se sont renouvelés, mon frère, n'est-ce pas, l'audit, n'est-ce pas, que Dieu te bénisse, celui que j'ai eu au téléphone hier, que Dieu te bénisse avec ton épouse, je ne m'en vais pas, remets-moi ton prénom sur l'île, que Dieu vous bénisse, soyez renouvelés, n'est-ce pas, par la puissance de Dieu, qui nous renouvelle comme l'aigle, c'est le roi des rois, c'est le seigneur des seigneurs, il veut faire de toi quelqu'un qui va être complètement renouvelé par la puissance de Dieu, il y a un texte, le psaume 30, verset 12, en français courant, il nous est dit, tu as remplacé mon vêtement de deuil, psaume 30, verset 12, en français courant, traduction, français courant, tu as remplacé mon vêtement de deuil, en habit de fête, le psaume 103, verset 5, le psaume 103, verset 5, celui qui te rassasie de bien ta vieillesse, celui qui te fait rajeunir comme l'aigle, moi, alors dans sept ans de la fin, seigneur, renouvelle-moi, renouvelle mon corps, mon âme, mon esprit, parce que je veux aller loin, je veux accomplir tout ce que tu as destiné pour moi, si tu reviens dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans ou plus, ou 12 ans, ou plus encore, je veux avoir la capacité de te dire jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu reviennes, mais pour cela, mon frère, ma soeur, tu as besoin d'être renouvelé peut-être dans ton corps, ton âme, ton esprit, dans ta foi, laisse Dieu enlever ce qui doit être enlevé, laisse peut-être des frères t'aider à enlever ce qui doit être enlevé, les anciennes plumes qui tombent, refaire ton bec, qui est l'onction apostolique, les griffes qui sont les dons, pour attraper tous les dons, Dieu veut te renouveler, si tu es âme, si tu comprends que tu as besoin de Dieu, tu dis Seigneur, fais de moi quelqu'un de nouveau, mon épouse a eu une vision, elle me voyait tout maigre, gloire à Dieu, Kava San Dama, mes amis, on doit, Gabi, elle est prie pour avoir plus de deux yeux, non, c'est, allez, on va m'écouter, c'est, Dieu veut nous révoler pour aller plus loin, il y a une autre chose, mes amis, qui est en train de descendre ce soir, sur chacun, écrivez Seigneur, renouvelle-moi, là où vous êtes, quelle que soit votre ville, dis Seigneur, j'ai besoin que tu me renouvelles, dans la foi, dans l'onction, dans mon physique, dans mon corps, faites quelque chose de nouveau, parce que je veux, je ne veux pas arrêter, je ne veux pas être épuisé, je veux être fort, je veux combattre le bon combat de la foi, parce que avec J, tout est possible à celui qui croit, que l'onction de Dieu te visite, n'est-ce pas, ce soir, puissamment, retournez que tu as besoin de Dieu, nous sommes sur Facebook, sur Youtube, nous sommes le, jeudi 22, on remet les sept étapes, l'aigle royal, premièrement, vole à haute altitude, il a une vision précise, deuxièmement, troisièmement, les aigles royaux, ne mangent pas les animaux morts, quatrièmement, l'aigle femelle, teste toujours l'aigle mâle, à Timothée 3,10, les aigles, cinquièmement, les aigles prennent soin de leurs petits, les forment au combat, et les apprennent à voler, sixièmement, l'aigle royal, c'est utiliser les tempêtes, pour être propulsé, dans son futur, et béni, septièmement, l'aigle, quand l'aigle vieillit, il comprend, qu'il doit se renouveler, et c'est là, renouvelle-moi ce soir, renouvelle ma foi, renouvelle ma vie, renouvelle ma famille, renouvelle mon ministère, renouvelle mon église, renouvelle, n'est-ce pas, mes affaires, renouvelle tout Seigneur, parce que je ne veux pas, on a besoin d'être, ce qu'on appelle, métamorphosé, avant de devenir un papillon, mes amis, c'était une chenille, qui rampait, elle a pris le temps, d'être transformée, pour devenir ce beau papillon, et Dieu veut que tu voles, tout à nouveau, laisse les choses anciennes, laisse tomber, les anciennes choses, le passé, parce que Dieu fait, toutes choses nouvelles, dans ta vie nouvelle, dans ton ministère nouvelle, dans tes affaires nouvelles, n'est-ce pas, dans ta vie personnelle, Dieu fait toutes choses nouvelles, deviens un aigle royal, pour ces temps de la fin, et tu accompliras le plan de Dieu, n'est-ce pas, tu accompliras, les œuvres que le Seigneur a préparées pour toi, tu vas aller plus loin, plus haut, plus fort, et tu seras une béniction pour le monde entier, que Dieu soit béni, pour sa grâce infinie, on va se préparer à, à prendre, on va prendre un sain de sain de sain, si vous voulez bien, prenez du pain, si vous avez l'occasion, ou du jus de raisin, du vin, jus de raisin, ce qu'il désire, on va dire, « Seigneur, au travers de ce pain, de ce vin, renouvelle-moi, protège-moi, pour enlever dans cette nouvelle saison, septembre, octobre, mai, novembre, décembre, qu'on accomplisse, toutes les œuvres, que je ne périsse point, que je ne fatigue pas, mais que je sois renouvelé comme l'aigle, parce qu'il se confie en Dieu, il ne se fatiguera pas, mais il sera renouvelé, pour accomplir les choses de Dieu, on va chanter ce chant, j'élève un Alléluia, et juste après, on va prendre un sain de sain, donc préparez s'il vous plaît, si vous pouvez, ce n'est pas une obligation, si vous pouvez, par la foi, vous joindre avec nous, on va prendre le pain, le vin, ou jus de raisin, on va prendre un sain de sain, et après on aura le temps de prière, chante un Alléluia, c'est tout de suite, juste à tout de suite, restez connectés. J'élève un Alléluia, plus fort que tous les dits en moi, j'élève un Alléluia, mon arme est une mélodie, j'élève un Alléluia, le Dieu des cieux combat pour moi, J'élève un Alléluia, j'élève un Alléluia, avec tout ce qui est en moi, j'élève un Alléluia, J'élève un Alléluia, l'été n'a pris, oui je le vois, j'élève un Alléluia, même quand tout semble mystérieux, j'élève un Alléluia, Alléluia, la peur n'a plus d'empris sur moi, Alléluia, 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 Alléluia 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 Nous sommes le jeudi 22 septembre, 7 principes pour voler et pas dans cette nouvelle saison qu'on va expérimenter maintenant, c'est le temps de la Sainte Seine, de la prière, vous êtes sur Youtube, sur Facebook Live, on va faire rentrer les pasteurs Paul Marino et les pasteurs Joseph, chers pasteurs, bonsoir, 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 donc voilà, c'est le message était je pense assez fort, d'abord pasteur Joseph vous avez eu un problème au niveau des yeux tout récemment, Dieu vous a guéri, voilà, la vision est importante, donc l'aigle a une vision très forte, C'est pour ça qu'il s'est visé à 5 km d'une proie, il ne lâche pas et voilà, il va nous voir en gloire et il entend à cause de ça. Oui, oui, tout à fait, j'ai eu une intervention, donc le mois de juin, le premier œil et le deuxième la semaine d'avant, ça fait deux semaines, mais comme j'ai eu un problème avec l'œil, il y a eu l'opération, c'est, j'avais pas trop bien fait, il y a eu une accumulation de sang sur l'œil et je ne voyais rien, donc si on fait une opération à l'œil, c'est pour voir clair, mais là je voyais plus rien du tout, c'était vraiment un masque. Alors, mercredi dernier, j'étais vers un contrôle et puis ils m'ont vu qu'il y avait encore du sang qui s'était accumulé, alors c'était même pas prévu, alors ils ont dû refaire une nouvelle intervention. Alors, maintenant, gloire à Dieu, ça va beaucoup mieux, je vois, j'arrive à lire, j'ai même pas trop besoin de lunettes parce que c'est vrai que maintenant, il faut que je voie à peu près quel est le degré que je dois prendre, mais c'est surtout pour la lecture, autrement pour la vision qui est vraiment bien. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est très important, lorsqu'on ne voit plus bien clair, on est des arsonnés, on ne sait plus quoi faire, la vision, voir clair, c'est important. C'est très important, moi, c'est ce que, quand j'étais sur la table d'opération, j'avais cette pensée, quand l'aveugle, quand il entend Jésus passer et qu'il criait à haute voix, il disait Jésus, fils de David, et il criait tellement fort, et puis les autres, il dit, mais tais-toi, tais-toi, mais il savait le pourquoi il voulait voir, parce que c'est vrai que quand on ne voit pas, c'est très, très compliqué, et moi, je trouve, par rapport au cri de désespoir que cet homme a fait, c'est pour qu'il puisse voir la lumière qui était Jésus. Et ça, ça m'a tellement touché de cet épisode-là, et que j'ai dit, Seigneur, c'est vrai que tous ces gens qui ne voient pas clair, que tu puisses les toucher, afin qu'ils voient ta lumière. En tout cas, il y a aussi ceux qui ne voient pas clair spirituellement, parce qu'on peut voir clair de manière naturelle, spirituellement, on est dans le brouillard, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait pas où on doit aller, on ne sait pas quel est notre ministère, il faut que Dieu, ce soir, alors qu'on va prendre un saint de scène, n'est-ce pas, ouvre nos yeux, n'est-ce pas, comme ces disciples d'Emmaïs qui ne voyaient pas clair, ils ne voyaient pas que Jésus était à leur côté, alors qu'ils ont pris la saint de scène, leurs yeux se sont ouverts, et ils ont compris que le Fils de Dieu était là, n'est-ce pas, ce soir, le but de cette saint de scène, c'est qu'ils ouvrent nos yeux, notre compréhension, n'est-ce pas, que l'on t'augmente la foi, qu'ils renouvellent, n'est-ce pas, toute chose, et qu'on soit protégé dans cette nouvelle saison, pasteur Paul Barbarino, c'est ce point-là, quel est le point qui vous a le plus marqué, dans les sept points ? Dans les sept points, ce qui m'a, c'est le vent, que l'aigle utilise, c'est-à-dire les tempêtes, les difficultés, pour monter plus haut, pour aller plus loin, et pour avoir une meilleure vision, faute de vision, mon peuple périt. On a besoin, comme le pasteur Joseph le dit, d'avoir vraiment une bonne vue, une bonne vision, la vision que le Saint-Esprit nous communique, pour aller dans la direction de Dieu, et faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. C'est ça qui m'a surtout frappé, c'est d'aller plus haut, plus loin, d'utiliser les tempêtes, de ne pas se laisser abattre quand il y a des tempêtes, mais bien au contraire, que ces tempêtes puissent nous permettre de nous édifier, d'aller plus loin, de faire vraiment les œuvres de Dieu. C'est comme un bateau, un voilier, quand le vent est là, il profite de lever les voiles pour qu'il puisse avancer, et le vent du Saint-Esprit vient chaque jour dans nos vies, mais il faut le reconnaître, il ne faut pas nous arrêter simplement à la difficulté, à la tempête, mais aller plus haut, plus loin. En tout cas, je n'ai pas peur de dire que le poids qui va le plus marquer, c'est le septième poids, parce que je dois être renouvelé, moi personnellement dans ma vie, je dois toucher mon physique maintenant, que je sois renouvelé, pour que j'aille plus loin, que je fasse encore des années, et ça c'est le point vraiment où Dieu m'a parlé, de retransformer les choses, parce que voilà, la vie chrétienne, ce n'est pas seulement l'esprit, c'est corps, âme, esprit, Dieu vous conçoit en bonne santé, corps, âme, esprit. Et donc, voilà, que Dieu, n'est-ce pas, utilise ces sept points, quel que soit là où vous êtes, que le Seigneur vous touche ce soir, et on va prendre ensemble la sainte-être, si vous voulez bien, là où vous êtes, dans votre maison, dans votre appartement, peu importe, là où vous êtes, préparez le pain, le vin ou le jus de raisin, et on va ensemble, n'est-ce pas, prendre le pain et le vin avec les pasteurs, n'est-ce pas, on va prier que pour cette nouvelle saison, Dieu nous renouvelle, Dieu ouvre nos yeux, Dieu renouvelle notre corps, notre esprit, notre âme, qu'il nous protège de toute action, de toute maladie, dans cette année 5783, et n'est-ce pas qu'il fasse des choses extraordinaires, je vais demander au pasteur Paul Barmarino de prier, n'est-ce pas, pour le pain, et puis après le pasteur Joseph pour le vin, donc là où vous êtes, prenez du pain, du vin, du jus de raisin, si possible, et joignez-nous dans cette prière qu'on va faire, n'est-ce pas, dans cet acte, où je crois que Dieu va toucher les cœurs ce soir, pasteur Paul. Seigneur, merci pour ce pain, Seigneur, c'est vrai que tu es le pain de vie, Seigneur, et tu nous nourris chaque jour, Seigneur, de ta vie, nous avons besoin de toi, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, merci Seigneur, parce que c'est vrai, tu prends soin de nous, tu le dis dans ta parole, pour que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, parce que c'est toi, Seigneur, qui le fait, au travers de nous, Seigneur, de nous garder, oui, fidèles, de nous garder amoureux de toi, bouillants. Merci Seigneur, pour ce que nous avons entendu ce soir, pour l'exemple de l'aigle, Seigneur, nous voulons être des aigles et non des poules, nous voulons aller toujours plus loin, plus haut, et faire ta volonté, Seigneur, te glorifier. Merci Seigneur, parce que tu as payé le prix pour nous, Seigneur, tu as tout accompli à la croix pour nous, Seigneur, et nous recevons chaque jour vraiment cette manne fraîche, cette nourriture spirituelle. Merci Seigneur, pour tes bontés, oui. Merci, parce qu'ils se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande, au nom de Jésus. Amen. Amen, Amen. Frère Joseph. Oui, Seigneur, on veut te dire merci. Merci, parce que tu nous donnes ton sang, tu nous as donné ton sang à la croix. Tu nous as donné un boire clair aussi, parce que même sur le chemin que les deux disciples ont parcouru, et toi tu les as rejoints, ils avaient un voile devant leurs yeux. Ils ne t'avaient pas vu. Mais en leur parlant de ta parole, en ayant dit toutes les choses qui s'étaient passées, les yeux se sont ouverts à ta parole. Seigneur, nous voulons ce soir, par ce pain et ce vin, Seigneur, que nos yeux, notre cœur s'ouvrent à ton esprit, Seigneur, que nous puissions voir clair ce que toi, tu as envie de nous dire, et de ce que toi, tu veux nous donner, Seigneur, pour que nous prenions cet envol. C'est vrai que ce soir, pour que l'aigle puisse prendre son envol, il prend ce courant d'air de ton esprit. Seigneur, que ton esprit puisse être là, vraiment, qu'il puisse nous guider, qu'il puisse nous faire envoler et nous mener près de toi, que tu puisses nous donner une vue nouvelle, un rafraîchissement aussi, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, en prenant ce pain et en prenant ce vin, Seigneur, que chaque personne puisse être touchée en présence de ton amour, qu'il puisse ressentir ta présence, maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen. Pour cette âme qui dresse devant nous, n'est-ce pas, en face de nos adversaires, il doit induire notre tête et notre coupe déborde. Seigneur, merci pour cette âme, merci pour ce pain, Seigneur, qui représente ton sacrifice, ce pain qui représente la vie, ce pain qui a été donné chaque jour aussi, Seigneur, qui est une main fraîche, Seigneur, qui est une parole fraîche pour chacune de nos vies ce soir, qui va nous guérir, Seigneur. J'ai vu le cas qui a été brisé, c'est par tes meurtres précieux que nous sommes guéris, que la guérison tombe ce soir sur chaque personne, peut-être qui est souffrant, malade, n'est-ce pas, qu'il y a besoin de libération, que par cette sainte scène, ce soir, il y a des éclosures du chef sourd, que la guérison tombe, la puissance de Dieu saisit chaque personne, c'est-à-dire connectée ce soir, quel que soit votre pays, votre ville, Dieu est là, Dieu veut faire un miracle ce soir, n'est-ce pas, au travers de ce pain, de ce vin, à l'île des quatre, il éleva, on dit, cette coupe qui est une coupe de bénédiction, d'option, de protection, n'est-ce pas, par son soin, il nous purifie, il nous sanctifie, il va dire, n'est-ce pas, prenez, participez à cette table, Seigneur, et alors qu'on prend ce pain et ce vin, il va dire, concernant le pain, mangez-en tous ce soir, par la foi, et en discernant mon corps. Merci pour la restauration, la restitution, la guérison, à propos de cette sainte-sainte, tu guéris chaque personne ce soir, Seigneur, pour cette nouvelle saison, dans laquelle on rentre, cette saison d'ailleurs, de recherche à l'âme, de chétiment, que tu fais des choses puissantes, nouvelles, Shemita, on rentre dans la saison de Shemita, merci pour cette coupe, qui représente ton sang qui a coulé, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et la parole de leur témoignage, Seigneur, merci pour chaque personne ce soir, quelque soit vos pays par la foi, on déclare, protection, libération, onction, délivrance, prenez-en tous, prouvez-en tous ce soir, nous te louons, Seigneur, pour ce pas, ce vin, Seigneur, qui nous rappelle, tout ce que tu as fait, on te demande que par cette table, tu nous renouvelles, que les sept étapes de l'aigle, viennent en nous, Seigneur, dans tous les domaines de nos vies, que chaque personne qui est connectée, et bien soit bénie, on va passer au temps de prière, et mettez vos sujets de prière sur la droite, s'il vous plaît, mettez votre ville, n'est-ce pas, partagez, appelez s'il y en a qui sont malades, ou s'il y en a qui ont besoin d'une parole prophétique, ou quel soit le pays, la ville où vous êtes, n'est-ce pas, le Seigneur veut vous toucher, mettez votre nom, votre ville, votre besoin, le Seigneur va vous parler, je rappelle qu'il y a des numéros de téléphone, qu'on peut communiquer, téléphoner, on vous répondra, on priera pour vous, Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur, Alléluia, il y a beaucoup de personnes, qui veuillent un changement dans leur vie, un changement radical, Seigneur, je ne sais pas, qu'est-ce qu'est ce que c'est, que ce changement radical, mais toi, tu connais toute chose Seigneur, tu connais le besoin de chaque personne, tu connais le besoin de leur cœur, de leur situation, de leur détresse même Seigneur, et ils crient à toi, c'est vrai Seigneur, toi tu le dis dans ta parole, ils crièrent à l'éternel, et l'éternel entendit leur voix, Seigneur, je te prie vraiment, ce soir, que tous ceux qui crient à toi, qui puissent être délivrés, guéris, et sauvés, qu'ils puissent sentir ta présence, qu'ils puissent sentir ton amour, qu'ils puissent sentir vraiment tes bras d'amour qui l'entourent Seigneur, je te loue et je te bénis, c'est vrai pour notre sœur Martine Gouter, parce que je vois qu'il y a aussi des choses qui doivent être faites Seigneur, mais je te prie vraiment de la toucher, de la bénir, de la délivrer de tout ce qui est là dans son cœur Seigneur, parce que c'est comme si elle a un pardeau, et que le Seigneur va l'en délivrer, Seigneur, je te prie vraiment de délivrer cette sœur dans le non-puissant de Jésus maintenant, Alléluia, Amen, Alléluia, merci Seigneur, Amen, Oui, je vois beaucoup de gens un peu fatigués, lassés, et je crois que Dieu veut renouveler, rajeunir, redonner de la vigueur, dans l'âme, bien sûr, mais aussi dans le corps, Dieu veut redonner vraiment de la vigueur, du feu, du feu, la fraîcheur, c'est ce que je vois dans l'esprit, alors recevez ce soir vraiment ce dont vous avez besoin, un rafraîchissement spirituel, une nouvelle élonction, toute fraîche, recevez, et devenez des aigles, qui volent toujours plus haut, et qui vont plus loin, au nom de Jésus, Amen, pour Cindy Cass, j'ai vu comme des vents, des tempêtes, qui se sont abattues sur, sur votre vie, et enfin quand le diable a voulu vous faire part, le diable a voulu, n'est-ce pas, vous donner des choses, même très mauvaises à penser, parce que je vois votre futur, vous êtes sur le point de rentrer dans une nouvelle dimension, à faire des choses tout à fait puissantes, mais le diable, n'est-ce pas, a voulu vous attaquer fortement, il vous a criblé, comme le flou, mais comme Jésus a dit à Pierre, n'est-ce pas, sois fortifié, parce que j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et le Seigneur vient ce soir, pour Cindy, n'est-ce pas, que l'onction de guérison, de renouvellement, dans ton corps, ton âme, tes pensées viennent, que la puissance du Très-Haut te saisisse, que toute oppression parte, que tout ce qui est oppresse, parte, au nom de Jésus, Seigneur, et que tu rentres, tu sois dans la paix, dans la paix du Seigneur, pour rentrer dans les œuvres, que le Père a préparé pour toi, c'est une vie, soit fortifiée ce soir, par la puissance du Seigneur, Je veux prier aussi pour la délivrance, pour la fille de Catherine Xavier, Malika, en Guadeloupe, Seigneur, tu touches cette jeune fille, Seigneur, tu la touches, tu la délivres maintenant, Seigneur, je prie pour une protection de ta part, Seigneur, par le Saint-Esprit, et je dénonce tout ce qui veut lui faire du tort et du mal, Seigneur, délivre-la maintenant, Seigneur, tu la touches maintenant, qu'elle soit guérie maintenant, au non-puissant de Jésus, que tout esprit qui veut lui faire du mal, soit éloigné d'elle, et qu'il ne doit pas la toucher, parce qu'elle t'appartient, et c'est une fille, une fille de Christ, rachetée à un grand prix, par ton sang qui a coulé à la croix, Seigneur, c'est une fille rachetée, moi je déclare maintenant la délivrance sur cette fille, et vraiment que toutes ses chaînes tombent maintenant aussi, parce que c'est comme si elle était liée, et que toutes ses chaînes tombent maintenant au non-puissant de Jésus, Amen ! Amen ! Au radia du haut, Dieu va vous ouvrir des portes pour votre profession, il a vraiment tout prévu, il a un travail pour vous, faites-lui tout simplement confiance, il a le meilleur pour vous, vous n'allez plus tourner en rond, comme vous le faites jusqu'à aujourd'hui, mais une porte va s'ouvrir, et vous allez voir sa gloire, vous allez voir sa main sur votre vie professionnelle, et là vous serez une témoin, une puissante témoin de Jésus-Christ, où il va vous placer, Amen ! Voilà, Martinique, Sonia, Sonia, Sonia Lemay, il y a des oppressions qui sont venues n'est-ce pas, c'est comme des vents contraires, il y avait des esprits méchants qui vous ont attaqué, attaqué aussi votre famille, nous prions ce soir que tout soit bloqué, améanté, nous chassons toute oppression démoniaque tout esprit contraire, tout esprit qui veut vous stopper de maladie n'est-ce pas, n'est-ce pas de découragement, nous les chassons nous les lions, nous commandons qu'ils partent au nom de Jésus Seigneur tu touches cette sorte, c'est-à-dire qu'il se réclame de toi, et que l'oncle sur de Dieu la visite là où il se trouve, c'est un puissamment, on prie aussi pour le pays de la Martinique c'est un pays qui est difficile c'est-à-dire, tu vois Seigneur, des personnes puissantes là-bas, pour un réveil extraordinaire pour la Guadeloupe, pour toutes les îles des Caraïbes, nous prions que tu interviennes puissamment au nom de Jésus il y a beaucoup de personnes qui demandent la délivrance Seigneur nous voulons d'accomplir un acte que toi tu nous as laissé, nous voulons d'accomplir l'acte de la Sainte Seine nous avons pris le pain nous avons pris le vin qui représente ton sang et moi je dis par le sang de l'agneau qui a coulé à la croix je proclame la délivrance à tous ceux qui ont besoin ce soir que tous ces esprits méchants qui torturent les enfants que ce soit les familles soient ôtés maintenant qui partent maintenant au nom puissant de Jésus vraiment nous déclarons la victoire Christ vainqueur en toute chose sur les familles maintenant c'est vrai qu'il y en a beaucoup et je proclame aussi que toute fatigue s'en aille à toutes les personnes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fatiguées toute lassitude que toutes ces personnes qui sont lasses qu'elles puissent renouveler leur force comme l'aigle qui reprend leur force dans son envol Seigneur je prie pour toutes ces personnes qui sont découragées aussi Seigneur que tu puisses les renouveler même dans le sommeil tous ceux qui cherchent le travail aussi Seigneur que tu puisses ouvrir les portes les directions qu'ils puissent donner cette direction qu'il va faire c'est vrai parce que comme l'aigle il cherche le vent mais que vous vous cherchez ce vent de l'esprit et que vous puissiez vous laisser imprimer par le Saint-Esprit et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et vous aimez Dieu et Dieu va vous accorder ce que vous avez dans votre cœur dans le non-puissant de Jésus que ce soir soit une soirée de bénédiction pour chacun de vous au non-puissant de Jésus Amen 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 Seigneur je te prie pour Alexandre Perto Seigneur que toutes ces angoisses toutes ces peurs ces craintes pour son avenir Seigneur puissent être ôtés ce soir dans le nom de Jésus merci parce que tu as payé à la croix pour lui Seigneur tu as versé ton sang tu as donné ta vie pour lui Seigneur que ta paix règne en lui qu'il puisse te faire totalement confiance parce que tu as un avenir pour lui Seigneur tu as des projets de paix et non de malheur tu veux vraiment que sa vie soit épanouie Seigneur devant toi nous le bénissons ce soir en ton nom Jésus et nous bénissons aussi sa maman au nom de Jésus merci Seigneur parce que tu enlèves vraiment tout ce qui n'est pas de toi dans sa vie qui puisse vraiment être dans la paix dans la joie dans la victoire au nom de Jésus Amen 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 merci Seigneur Je vois aussi des gens qui sont fatigués chargés vous pouvez déposer ce soir tous vos fardeaux devant le Seigneur tous vos soucis vos craintes vos angoisses tout lui déposer même vos maladies parce qu'il a tout accompli il a payé pour vous à Golgotha il y a 2000 ans Amen tout simplement lui faire confiance il a déjà tout accompli il a tout fait pour chacun d'entre nous simplement prendre Seigneur dites au Seigneur merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi Seigneur tu es le Dieu des délivrances des guérisons des miracles tu ouvres les portes pour moi tu transformes ma vie tu transformes mes pensées tu transformes ma façon de voir tu transformes ma vision merci Seigneur merci Jésus parce que tu t'occupes de chacun et de chacune tu es le bon berger tu prends soin de tes rebis tu enlèves les souffrances les douleurs intérieures les cœurs brisés blessés tu les penses tu penses les blessures tu guéris les corps malables merci Seigneur au nom de Jésus Amen 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 Je te prie pour Jonathan. Tu vois cette famille qui est détruite, Seigneur. Reconstruis, Seigneur, cette famille, Seigneur. Que ton amour règne dans cette famille. Tu reconstruis les cœurs, Seigneur. Tu remets de la vie dans cette famille. Tu remets la paix, la communion les uns envers les autres, Seigneur. Merci, Seigneur, que cette famille puisse vraiment se tourner vers toi et que le secours vienne de toi. Parce que toi seul peux vraiment libérer les captifs et réunir les familles, Seigneur. Merci pour ton immense amour. Que ton amour règne dans cette famille. Dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est venu détruire cette famille, Seigneur, s'en aille. Que les puissances ténébreuses qui sont venues détruire cette famille s'en aillent. Dans le nom de Jésus. Nous proclamons la victoire. Du sang de l'agneau. Proclamons la paix dans cette famille. Proclamons la communion tout à nouveau dans cette famille. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je prie pour Louise Blessine. Seigneur, tu vois sa vie. Tu vois, Seigneur, qu'elle va rentrer à l'hôpital demain pour une opération lourde. Seigneur, nous te prions d'intervenir, Seigneur, d'une manière puissante. Seigneur, dans sa vie, Seigneur, de faire un miracle. Je vois des anges. C'est pour Louise Blessine. Des anges qui vont intervenir, qui sont rentrés dans cet hôpital. Et en fin de compte, il va y avoir comme un... Ce n'est pas seulement un problème de sang. Dieu va renouveler votre corps tout entier. Il y a quelque chose qu'il va faire. C'est un renouvellement total. N'est-ce pas ? En fin de compte, ça va être bénéfique pour vous. Alors, soyez dans la paix. N'est-ce pas ? Dieu va être là dans cette opération. Et il va tout renouveler en vous pour le meilleur. Ça va être comme un nouveau départ. C'est pour un peu plus. Nouvelle saison, nouvelle vie. N'est-ce pas ? Et je prie que le sang de Jésus, Seigneur, vienne, n'est-ce pas, toucher le sang, n'est-ce pas, de votre corps. Et qu'il y a une puissance de vie qui vienne, de résurrection, Seigneur, de puissance, de guérison, de miracle. C'est pour Louise, blessing, vraiment que l'onction du Saint-Esprit vous visite. Dieu vous a localisé. Et il y a des miracles. On attend du bon témoignage dans les semaines qui viennent. Donnez-nous de vos nouvelles. Parce que l'ange de l'Éternel, vous, vous avez vu, Dieu a entendu vos prières. Il y a un miracle. Vous allez sortir de là complètement renouvelé et fortifié et transformé dans tous les domaines pour votre bien, pour rentrer dans la nouvelle saison que Dieu a pour nous. Que Seigneur vous présente abondamment. Très bientôt, très chère, Louise, blessing. Amen. Amen. Là aussi pour Stéphanie Ruchot, qu'elle a fait un burn-out et n'arrive pas à faire face à un nouveau travail. C'est comme elle était qu'un mur devant elle et qui est bloqué dès qu'elle veut avancer. Seigneur, je te prie d'ouvrir une nouvelle porte. Tu lui redonnes ses forces. Tu redonnes les forces d'un buffle pour qu'elle puisse abattre ses murs. Qu'elle puisse avancer selon ta volonté, Seigneur. Et qu'elle ne puisse pas avoir crainte, mais qu'elle puisse avoir confiance en toi, Seigneur. Qu'elle puisse se dire, Seigneur, oui, je veux avancer. Oui, je veux aller de l'avant. Je veux faire ce que toi, tu veux que je fasse. Que je ne sois pas bloqué par tous ces murs qui veulent me mettre, qui m'empêchent d'avancer. Que tous ces murs maintenant, dans le non-puissant, se croulent maintenant, Seigneur. Et que tu lui donnes une nouvelle direction, une nouvelle voie pour ce qu'elle va faire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette soeur, Seigneur. Merci parce que ce burn-out est fini. Et derrière, il n'y a pas de burn-out. Maintenant, tu es forte, tu es forte en Christ. Tu as donné la vigueur, tu as donné la force pour aller de l'avant au non-puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Et aussi pour Geneviève Berthaud, pour son fils romain. Il va avoir un entretien professionnel pour un firmi. Seigneur, je te prie vraiment de lui ouvrir ses portes, qu'il puisse accéder à ce que lui désire faire dans cette profession. C'est vrai qu'on a besoin de cette profession de psychiatre. Et vraiment, Seigneur, je te prie vraiment d'ouvrir ses portes. S'il y a des examens à faire et des entretiens, vraiment que ce soit selon le cœur de Dieu. Et que toute porte lui soit ouverte aussi, Seigneur, pour ses entretiens, Seigneur. Je prie que la main de Dieu soit avec lui pendant l'entretien. Que c'est Christ qui va parler à travers sa bouche et qu'il puisse aller au-delà de tout ce qu'il peut faire dans le non-puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire, honneur à toi, Seigneur. Merci pour toutes ces personnes qui sont dans ce besoin, Seigneur. Vraiment que tu les touches ce soir. Vraiment que tu les gardes, tu les protèges, tu les donnes cette hardiesse d'aller de l'avant. Et de se dire, oui, Seigneur, j'ai confiance en toi parce que tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu en qui je peux me confier. Parce que tu es le Dieu de l'impossible. Et merci, Seigneur, parce que nous avons vu tellement de choses, tellement de miracles. Eh bien, gloire à Dieu, gloire à Dieu pour les miracles que tu vas encore faire ce soir, pour les chers amis, chers frères et sœurs qui sont là, qui sont dans le besoin. Gloire, honneur à toi et merci aussi pour les témoignages qui vont être dits aussi. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, tu veux guérir cette double fracture de la hanche. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Et tu vois que c'est très douloureux, cette fracture de la hanche. Et toi, tu peux enlever les douleurs, Seigneur, et tu peux restaurer, oui, toute chose. Tu peux remettre la vie et la vie en abondance, la santé dans ces hanches. Merci, Seigneur, pour le miracle que tu vas accomplir. Et tu as déjà tout accompli à la croix, Seigneur. Nous croyons que tu es à l'œuvre, oui, en elle, dans cette hanche. Merci, Seigneur. À toi la gloire, à toi la victoire, la louange et le règne. Amen. 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 Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Y'a qu'à la joie. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Touche, 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 touche. Touche, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. J'appelle qu'on peut toujours appeler le numéro de téléphone, envoyer un SMS ou un WhatsApp. Une équipe de prière, n'est-ce pas, est là pour vous servir, pour reçoit. C'est tous les mercredis. Tous les mercredis pour un rendez-vous de prière. Sur Zoom, 364, 305, 91, 85. C'est possible. Vous prenez rendez-vous. Les mercredis, on reçoit pour prier sur Zoom. Les rendez-vous privés, chaque heure. Tous les mercredis. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous de prière, n'est-ce pas, les mercredis sur Zoom. N'est-ce pas, pour votre bien, on est là pour vous servir. En tout cas, on va encore prier pour une ou deux personnes et on va terminer cette soirée, n'est-ce pas, pour ne pas dépasser 11 heures. On essaie que chaque jeudi de filière, entre 10h30 et 11h. Voilà. J'ai encore des sujets de prière donnés rapidement avant qu'on termine. Seigneur, je veux prier pour la maman de Laurence, parce qu'elle a mal à son dos, très difficile à la marche, des années de souffrance. Seigneur, je te prie vraiment de toucher son dos. C'est vrai que pendant un séminaire, j'ai tellement entendu la guérison sur un dos que vraiment il mettait en place, j'entendais les os se mettre en place. Je te prie vraiment, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, tu touches cette personne et que tout son dos puisse se remettre en marche comme il doit être mis, Seigneur. Comme il doit être, Seigneur, selon ton plan, Seigneur. Merci, Seigneur, et que tu enlèves toute souffrance maintenant au non-puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Pour Magda, qui a le cancer du poumon, nous proclamons vraiment la victoire sur elle. Merci, parce que tu peux purifier ses poumons. Tu peux enlever tout cancer. Rien ne tient possible. Tu es le Dieu des miracles. Tu ne l'as pas changé. Tu es elle-même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci, Seigneur, parce que tu mets la vie dans ses poumons. Vraiment tout cancer la quitte au nom de Jésus. Amen. Amen. Roland Chevalier. Roland Chevalier. Soyez une nouvelle saison pour vous. Ce que vous êtes en train de faire déjà, c'est très bien. Dieu vous a déjà beaucoup béni, utilisé dans beaucoup de choses. Mais c'est comme vous êtes limité et Dieu veut que vous allez encore plus loin. Pour cela, il y a certaines décisions que vous devez prendre. C'est pour Roland Chevalier. En tout cas, le meilleur est devant vous. Certaines réajustations à faire pour ces temps nouveaux. Et Dieu va vous aider encore plus, davantage. Parce que Dieu a un plan pour vous. Vous êtes un homme de Dieu. Le Dieu a un point pour ces temps de la fin. Mais il veut encore faire plus. Il veut que vous allez encore plus loin. Pour cela, il y a certaines ajustements à faire. Et vous verrez comment le Seigneur va faire des choses au-delà même de ce que vous pouvez penser et demander. Que le Seigneur vous bénisse puissamment, n'est-ce pas ? Au nom de Jésus, nous te louons, nous t'adorons. Voilà, est-ce qu'il y a encore un sujet de prière ? Et puis, on va bientôt terminer. Alors, il y a les élections en Italie. Attendez, le 25 septembre, c'est ça ? Le 25 septembre, les élections en Italie. On va prier, c'est en tout temps, Téma, pour les élections en Italie. qui vont avoir lieu le 25 septembre, n'est-ce pas ? Que tu, vraiment, mettes ce que tu désires pour ton gouvernement, Seigneur, quelque chose de fort. Seigneur, que, vraiment, Seigneur, que ton crône vienne, que ta volonté se fasse, comme elle est faite dans le siècle et descend sur la terre pour l'Italie. Après, quand on aime, Seigneur, on a nos familles, des amis là-bas, tu touches ce pays. Seigneur, que le gouvernement soit comme tu veux. Nous prions pour toute fraude, toute manipulation, tout ce qui est contraint à ton plan. Et nous prions que, Seigneur, que ce soit le gouvernement que toi, tu as décidé. Tu interviens pour l'Italie de manière puissante. Au nom de Jésus, de Nazareth, merci, Seigneur, pour ta gloire. Et aussi, alors qu'on rentre dans cette nouvelle année, Seigneur, n'est-ce pas, civile, juive, on arrive, on fait un compte à la fin de la Shemita, qui avait démarré le 7 septembre 2021, pour terminer la fin du septembre, n'est-ce pas, 25 septembre 2022, n'est-ce pas ? Il y avait une année de repos. Donc, à chaque fois que c'était la fin d'un chute, il y avait des bouleversements. Et donc, on prie que dans ces bouleversements géopolitiques, il y a des gens dans le monde, dans ce chaos qui est en train de s'installer, que Dieu garde son église, que Dieu aide son église à être comme l'aigle, qui, Seigneur, qui va dans la tempête pour, n'est-ce pas, aller plus haut, plus loin. C'est-à-dire que vous soyez bénis, fortifiés, quelles que soient les situations, Dieu va vous utiliser pour aller plus loin, recevez l'onction, n'est-ce pas, recevez la puissance, recevez, n'est-ce pas, l'onction de renouvellement. Et alors, pour ces temps de la fin, au nom de Jésus, allez-y, passe-toi, vous allez prier pour quelqu'un ? Oui, pour une personne qui est aussi violente envers son épouse, vraiment, je veux prier dans le sens que cette violence s'en aille maintenant, que vraiment que l'esprit démoniaque qui est dans sa, aussi, de ce qui est de l'enfance, soit banni maintenant au non-puissant de Jésus. Et c'est vrai que l'esprit d'alcool, aussi, qui fait toutes ses mauvaises intentions, Seigneur, je prie vraiment qu'il soit délivré ce soir, Seigneur, que tu touches cet homme maintenant au non-puissant de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Et aussi pour notre sœur, donc Martine, qui a aussi des problèmes de dos aussi, Seigneur, je te prie vraiment de la toucher, de lui donner cette force, aussi, tu redresses cette colonne. C'est vrai que, c'est pas comme si elle est un peu déformée, mais le Seigneur, il va la restituer, la mettre droite par rapport à ça. C'est ce qu'il est en train de me montrer par rapport, si je fais ma main comme ça, c'est parce que Dieu est en train de toucher votre dos, et puis qu'il est en train de le mettre en droit, il est en train de le reformer dans le non-puissant de Jésus, maintenant que ce dos soit touché maintenant à cette sœur, à Martine, au non-puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, ben écoutez, on va terminer cette soirée, je rappelle que tous les jeudis, on est là pour vous servir, tous les jeudis, une équipe de ministères se rassemble pour vous bénir, prier pour vous, par les entours de vous, je rappelle qu'on peut tous les mercredis, on peut vous recevoir, n'est-ce pas, sur Zoom pour la prière, ou simplement en téléphonant à ses numéros, en envoyant un message, en SMS, une équipe de ministères d'hommes et de femmes seront là pour vous répondre, voilà, que le Seigneur soit béni. Pasteur Paul, c'était encore une soirée où l'aigle nous a parlé, l'aigle nous a parlé. C'est vrai, l'aigle nous parle beaucoup, et c'est vraiment beau, c'était une soirée qui était très bonne, ça nous a rafraîchi, ça nous a encouragé, ça nous a donné vraiment le feu, et on veut continuer à marcher avec ce feu qui vient d'en haut, qui vient de Dieu, et être des aigles dans ce monde, ne pas nous laisser avoir par toutes les choses de la terre, mais nous voulons voir les choses d'en haut, comme l'aigle voit les choses d'en haut. Amen. Amen, Amen. Chère Joseph. Moi je prie pour une vision de l'aigle, on voit bien que la vision de l'aigle, elle est huit fois supérieure que l'homme, et vraiment que nous puissions avoir cette vision pour pouvoir discerner, pour pouvoir voir ce que Dieu veut nous montrer, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont voilées devant nos yeux, et que le Seigneur puisse enlever ces voies là, pour que nous puissions avoir cette clarté divine, la clarté de Dieu. Et vraiment, moi je veux vraiment dire merci au Seigneur pour cette soirée, parce qu'il nous a appris encore une nouvelle chose par rapport à l'aigle, et c'est vrai qu'il faut que nous soyons, ces aigles, que nous soyons emportés par le vent de l'Esprit, pour qu'on puisse être face à face avec le Seigneur, c'est ce qui est le plus important. Merci Seigneur pour cette soirée. Voilà, je rappelle qu'on peut avoir les fêtes de l'éternel, donc on rentre dans la période des fêtes, vous appelez Bishop Julio sur Amazon, vous appelez les fêtes de l'éternel, et vous allez avoir toutes les fêtes qui sont en train d'arriver maintenant, donc c'est un livre qui est important, et facile à lire, et qui est très utile, n'est-ce pas ? On remercie, n'est-ce pas, Bénédicte d'avoir été avec nous, bien sûr, le pasteur Paul Barneau, son épouse, le pasteur Joseph. Je rappelle que la semaine dernière, on a vu les trois temps, la reine d'Angleterre, n'est-ce pas ? Le roi Charles III, le futur roi Williams, j'avais dit qu'à la naissance de la reine d'Angleterre, il y a eu un tremblement de terre en 1926, mais j'ai appris en plus que le 8 septembre, parce qu'elle est née le 8 septembre, et bien c'est aussi la naissance, écoutez-moi bien, le 8 septembre, on fête la naissance de la Vierge Marie, la Vierge Marie, on la fête tous les 8 septembre, incroyable, dans le monde catholique, c'est le 8 septembre. Donc, la reine d'Angleterre est née le même jour que la Vierge Marie. En tout cas, voilà, que Dieu nous aide à éclairer dans tout ça. En tout cas, il y a beaucoup de choses prophétiques dans trois temps, j'ai parlé d'un temps, deux temps, troisième temps, voilà. Que le Seigneur vous bénisse, on vous aime tous sur Facebook, là, absolument tout, vous êtes de plus en plus nombreux, n'est-ce pas ? Que le Seigneur soit béni pour votre fidélité, et on vous dit à jeudi prochain, shalom à tout le monde, devenez un aigle, qui vole, qui vole, qui vole, qui vole, n'est-ce pas, malgré les circonstances contraires, et vous allez accomplir le plan que Dieu a pour vos vies, soyez un aigle royal, shalom à tous, et rentrez dans cette nouvelle saison, c'est la fête des trompettes, on souffle le chauffard, que Dieu vous bénisse puissamment, n'est-ce pas ? Et que le Seigneur vous comble de tous ses biens. On met ce chant. À la semaine prochaine. Shalom à tous. Shalom. 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 Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 La louange, la louange, la louange, à notre Dieu. Chante Alléluia, à notre Dieu. Gloire et Alléluia, à notre Dieu. La louange, la louange, à notre Dieu. La louange, la louange, à notre Dieu. Des mots d'adoration, à notre Dieu. La louange, la louange, à notre Dieu. Chante Alléluia, à notre Dieu. Gloire et Alléluia, à notre Dieu. La louange, la louange, à notre Dieu. Dieu, mon sauveur, mon guérisseur, mon libérateur, oui, il est, oui, il est. Dieu, mon sauveur, mon guérisseur, mon libérateur, oui, il est, oui, il est, oui, il est. La louange, à notre Dieu. Des mots d'adoration, à notre Dieu. La louange, la louange, la louange, à notre Dieu. La louange, la louange, à notre Dieu. Dieu, mon sauveur, mon guérisseur, mon libérateur, oui, il est, oui, il est, oui, il est. Dieu, mon sauveur, mon guérisseur, mon libérateur, oui, il est, oui, il est, oui, il est. La louange, la louange, à notre Dieu. Des mots d'adoration, à notre Dieu. La louange, la louange, à notre Dieu. La louange, la louange, la louange, à notre Dieu. La louange, la louange, à notre Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...